... Bienvenue à tous et merci d'être présents pour cette 24e saison. Je suis très heureux de recevoir ici ce soir Hélène Donadieu-Rigole et Patrick Faro qui, je pense, constitue une affiche tout à fait, je dirais, complète et forte de ces thématiques autour de l'addiction. En fait, je me suis aperçu en remémorant l'ensemble des forums qui avaient eu lieu dans cette salle ou dans quelques autres salles de la faculté, que finalement je ne faisais pas tellement honneur à ma corporation. Il y a beaucoup de médecins qui sont venus ici, mais il n'y a pas beaucoup de sociologues, il y en a quelques-uns. Et donc je suis vraiment très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Et je suis évidemment toujours très heureux qu'Hélène rigole parmi nous. Alors je ne peux pas résister à évoquer la célébrité nouvelle. Non, elle était déjà très célèbre ici et ailleurs d'Hélène, mais qui a eu droit à un entrefilé dans le canard enchaîné. Alors je laisse à chacun le soin de découvrir cet entrefilé, puisque c'est au deuxième degré, puisque c'est dans le canard enchaîné. Mais c'est une citation de Libération que je n'ai pas retrouvée concernant une thèse qu'elle a encadrée, qu'elle aurait encadrée sur le gaz hilarant. Alors Hélène rigole, gaz hilarant, vous comprenez qu'on est très fort, ça vole très très haut ce soir. Voilà l'augure de cette soirée. Mais pour présenter cette fois-ci sérieusement cette soirée, je suis très heureux de laisser la place à Yannick Barnier, avec qui nous collaborons maintenant régulièrement depuis trois ans, et qui lui-même avait fait un travail, un très très beau travail, sur un sujet qui a un petit peu à voir avec ce dont on va parler ce soir, sur la question du baclofène. Et tout de suite, je laisse la parole à Yannick. Merci encore à vous d'être là. Merci Laurent. Je suis ravi d'avoir l'honneur d'introduire ce débat qui est assez prometteur, prometteur d'une stimulation intellectuelle importante, hautement addictive, mais pas trop j'espère quand même. Il s'agit d'accueillir deux éminents spécialistes d'une question toute particulière. Pour notre époque, vous l'aurez compris, donc, les addictions. Nous allons entendre, puis confronter deux points de vue, deux lectures de ce phénomène, peut-être complémentaires, peut-être similaires, peut-être identiques. On ne sait pas encore, le suspense, pour l'instant, reste entier. En tout cas, ce débat, il va être le reflet de ce lieu, la faculté de médecine et le département de sciences humaines de cette faculté qui incarne un peu cet événement quadriannuel. C'est le reflet d'une discipline intellectuelle farouche, mais aussi farouchement ouverte, scientifique, et que j'ai eu la chance de découvrir, comme Laurent l'a dit, à l'occasion de ma participation au master ici, qui se veut vraiment pluridisciplinaire, qui intègre la médecine, la sociologie, la philosophie. Bref, nous sommes dans une pensée globale, je l'espère, en tout cas. Donc, du coup, revenons à nos moutons. Pour ce soir, on part d'un objet d'étude assez vaste, infiniment vaste, que ce soit d'un point de vue temporel, géographique, anthropologique, économique. Et tout ça, on l'a condensé dans un mot, un terme, un concept, les addictions, ou alors addiction, ou autrement décliné, être addict. Bon, ce terme, addiction, l'étymologie, elle est latine, initialement. On croit que ce sont les anglo-saxons qui nous l'ont refilé. Mais en fait, non, ils nous l'ont piqué. Ils nous l'ont piqué, puisque, chez les latins dans la civilisation romaine, « ad-dikere, dir-a », c'était le nom d'un esclave qui n'avait pas de nom propre. Et du coup, il était dit « à son maître ». Voilà, ça vient de là. Donc, le terme addiction exprimait une absence d'indépendance et de liberté incarnait l'esclavage. Donc ensuite, c'est devenu un mot du langage courant chez les Anglais à partir du XIVe. Chez nous, ça a disparu, et puis les Anglais nous l'ont refilé très récemment. Et d'ailleurs, depuis l'aube du IIIe millénaire, grâce aux anglo-saxons, dans toutes les conversations, que ce soit au comptoir du bistrot ou dans le débat public ou chez les scientifiques de tout poil, on utilise ce mot « addiction ». Alors, bien évidemment, toute définition sera trop épaisse pour recouvrir tous les sens que l'on donne à des phénomènes qui sont bien différents. Il faut bien pourtant un élément de langage pour nous orienter. Et c'est ce terme générique « addiction » qui est découpé, sous-catégorisé, enrichi, nuancé par les champs disciplinaires, par le débat public, par les politiques. Et on le retrouve attaché à d'autres noms, d'autres mots. Addiction aux écrans, addiction au chocolat, à l'alcool, au sexe, à l'héroïne, au cannabis. Bon, alors, du coup, pour éclaircir ce tableau, on ne va pas se tromper. J'espère qu'on a visé juste, en tout cas, on a invité deux scientifiques, en tout cas deux personnes qui sont garantes d'un raisonnement honnête intellectuellement et capables d'une posture critique et réflexive. En tout cas, je m'en porte garant. J'ai moi-même vérifié leur titre universitaire que je vais vous donner. Ces deux scientifiques, au final, avec leur part toujours irréductible d'humanité, d'être social, à travers une carrière professionnelle, personnelle, philosophique, passionnelle, ils ont évolué en relation avec cet objet, l'addiction, les addictions. Et ce soir, pour nous, ils ont échafaudé un discours. Ils vont essayer de nous restituer la connaissance qu'ils ont constituée autour de cet objet qui nous intéresse. J'espère que vous arriverez à mettre en mots notre objet et que vous pourrez nous en décrire les mots, MAUX, les plaisirs, peut-être. Moi, d'un point de vue épistémologique, je trouve ça génial qu'on puisse confronter deux univers, a priori, très différents, mais qui portent, a priori, sur la même chose. Et je suis impatient de voir si votre discours va faire jaillir des étincelles ou alors plutôt des flammes, ou peut-être des cœurs. Nous verrons. Donc, nous avons donc, en la personne du docteur Hélène Donadieu-Rigol, un médecin de formation, hépatogastro-entérologue et addictologue. Alors, l'addictologie, c'est ce qu'on appelle une sur-spécialité en médecine, c'est-à-dire que tout médecin peut être addictologue pour peu qu'il passe le diplôme. Et je crois que là, il y a déjà un indice de la complexité de notre objet. Donc, Hélène Donadieu-Rigol est chef de service en médecine interne et addictologie au CHU de Montpellier. Et nous avons Patrick Faro, qui est sociologue, qui a un très long parcours universitaire que je ne pourrais pas vous donner intégralement là, parce que sinon, on va louper l'apéritif après. Mais il a notamment commencé par la philosophie, où il a eu, entre autres, comme maître, Yankelevich. Il a produit de nombreux travaux en sociologie, de la connaissance, en philosophie, en ethnologie. Et Patrick Faro s'est intéressé, durant de nombreuses années, aux neurosciences traitant des addictions, et ayant tissé des liens avec ses connaissances en sciences humaines et aussi l'actualité des sciences humaines, il a pu apporter une réflexion toutes ces dernières années sur ce phénomène, les addictions. Et je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir un penseur, je crois, au sens global, pour nous éclairer avec le docteur Rigol. Parmi ses ouvrages, on peut citer, donc, de Patrick Faro, « Philosophie pratique de la drogue » en 2011, et « Le capitalisme addictif » qui est paru récemment au PUF. Donc, pour leur faciliter la tâche, on s'est dit quand même qu'on allait les aider un petit peu. Puisque vous savez maintenant l'étendue et la complexité de nos questions, de notre objet, on vous a donné un petit sous-titre. Alors, je ne sais pas si on vous aide vraiment au final, mais je crois que le but, c'était plutôt de vous embêter, en fait, de vous mettre en tension et de mettre le concept d'addiction en tension. Ce sous-titre, vous l'avez lu sur la fiche, c'est « De la gestion des plaisirs à la prohibition ». Donc, je vais vous révéler un scoop. En fait, il n'existe nulle part. Il n'y a aucune époque, aucun groupe humain où la prise de substance avisée de modification des états de conscience ne soit observable. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas un scoop, en fait. C'est une connaissance que les sciences humaines ont depuis de nombreuses années. Et pour le dire simplement, il n'y a pas de société sans drogue. Autre résultat des sciences humaines, peut-être un peu plus récent, au sujet de la prohibition des drogues, on sait que ce n'est pas un mécanisme efficace de contrôle des drogues. Au final, on peut se demander ce qu'il s'agit de contrôler. Est-ce qu'il s'agit de contrôler le plaisir ? Est-ce qu'il s'agit de contrôler les dégâts sociétaux ? Dans tous les cas, j'espère qu'avec cette petite mise en bouche, vous allez pouvoir nous éclairer. Et donc, je laisse la parole à Patrick Farrault qui a 30 minutes pour tenter de répondre à nos questions. Merci. Merci de votre invitation. Dans ce lieu impressionnant à raconter. Voilà. En fait, je vais... Enfin, le centre de mon exposé, ça sera, bon, lié, en effet, au thème de mon dernier livre, qui est sur le capitalisme addictif. Le titre de mon exposé, ça serait plutôt Addiction et capitalisme. Mais Laurent Vissier m'a demandé d'expliquer comment je suis parti des drogues pour arriver au capitalisme. Donc, je vais faire ça d'abord. Après, j'expliquerai un peu ce que j'entends par l'idée du capitalisme addictif. Et puis, je donnerai quand même quelques éclaircissements sur la distinction entre addiction individuelle et éventuellement addiction collective. Voilà. Donc, comment je suis parti des drogues pour arriver au capitalisme ? La première chose que je dois dire, c'est que je ne suis pas un sociologue des drogues au sens classique. J'ai, au départ, une formation de philosophie en phénoménologie et en philosophie morale. Et puis, pendant très longtemps, j'ai fait de la sociologie de terrain en milieu ouvrier, dans le monde agricole, dans les mouvements d'extrême-gauche. J'ai fait des enquêtes de marché, de qualification professionnelle. Ma principale compétence en sociologie, c'est l'enquête. Et j'ai atterri avec tout ça dans un labo de sociologie de l'éthique du CNRS qui s'intéressait, en fait, à la dimension morale des faits sociaux. Alors, qu'est-ce qui m'a amené aux questions d'addiction ? C'est le genre de recherche que je faisais, disons, il y a 20 ou 30 ans. Alors, on travaillait. Je vais passer vite là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter. Mais on s'intéressait beaucoup, dans ce labo, aux raisons de l'action. On pensait qu'on expliquait les pratiques sociales par les raisons qu'en avaient les sujets. Or, moi, je m'intéressais de plus en plus à la question du plaisir, en particulier parce que ça marque les limites pratiques du jugement et de l'action rationnelle. Alors, dans la littérature, il y a énormément de... La littérature philosophique, j'entends, il y a énormément de choses sur ce sujet, à commencer par les anciens, par Platon, qui parlaient des faux plaisirs qui reposent sur une erreur de jugement, qui donnaient des exemples qui sont assez intéressants par rapport à l'histoire de l'addiction en particulier. Il parlait des plaisirs qui étaient en même temps des souffrances. Alors, il donnait cet exemple du galeux qui est très soulagé de se gratter, mais dès qu'il a fini... Donc, il éprouve un plaisir, mais dès qu'il a fini de se gratter, il souffre à nouveau. Et d'autres questions qu'on se posait aussi, c'est comment donc, puisqu'il y a le plaisir, il y a l'essence, il y a les sentiments, comment peut-on contrôler rationnellement l'action ? Là aussi, on avait des modèles issus de la philosophie, notamment d'Aristote, qui ont été repris ensuite dans les recherches contemporaines sur l'addiction, notamment cette notion d'acrasia, c'est-à-dire la faiblesse de la volonté, qui pousse en fait à choisir le pire. C'est un sujet rationnel, il peut faire A qui est le mieux et B qui est le moins bien. Eh bien, il y a des situations où sachant qu'on désira faire le mieux, eh bien, on fait le pire. L'exemple caractéristique, c'est que j'ai décidé de ne manger qu'un carré de chocolat et j'avais mangé toute la tablette. Alors, chez Aristote, en plus, il y avait une autre notion qui est aussi intéressante, à part l'acrasia, c'est l'acolasia. Alors, ça a été traduit par des règlements incontinents. L'acolastique, il transgresse les hiérarchies habituelles du bien et du mal. Ce qui est bien pour lui, c'est ce qu'il a envie de faire. Alors, ça aussi, c'est important pour essayer de penser les questions de l'addiction parce qu'avant d'arriver à avoir des conflits, est-ce que je vais faire A, est-ce que je vais consommer, demain je vais arrêter, mais pas aujourd'hui, etc., etc. On est souvent, et en particulier dans les situations d'ivresse, en particulier aussi dans les débuts de consommation, dans des situations plutôt d'acolasia, c'est-à-dire qu'on se lâche. Alors, ça, c'était des deux genres de questions que j'avais en tête. Et d'un autre côté, bon, je m'intéressais à cette époque-là, vous l'avez rappelé, aux sciences cognitives, bon, à la question de la compréhension pratique, de la compréhension d'autrui, il y avait des débats qui étaient, bon, qui existent toujours, d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas été réglés, c'est-à-dire comment on comprend les situations, comment on comprend les autres, est-ce que c'est de façon purement intuitive, ou alors est-ce qu'il faut des raisonnements intuitifs, avec des modules qui se déclenchent, qu'on aurait acquis depuis dans la situation ancestrale, ou alors des concepts, etc. Donc, c'est un débat qui est très complexe, qui est un petit peu décourageant, il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de spéculation sur la façon dont le cerveau s'est formé, sur la façon dont le cerveau fonctionne aujourd'hui, on sait énormément de choses, mais en même temps, il y a beaucoup de spéculation. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis intéressé aux neurosciences de l'addiction, qui à mes yeux avaient deux intérêts. D'abord, quand je travaillais sur le plaisir, il y avait l'idée que vraiment ce qui définit le plaisir, c'est encore. C'est-à-dire que tant qu'il y a du plaisir, on a encore envie. Du plaisir au moins du soulagement. Et en fait, c'est ce que décrivaient les neurosciences de l'addiction. Et puis surtout, c'est un cadre empirique beaucoup plus circonscrit. On a vraiment avancé dans la connaissance des phénomènes neurocognitifs qui sous-tendent les addictions. Alors, je raconte juste cette histoire-là parce qu'elle est intéressante. Vous savez que c'est à partir d'expériences qui ont été faites sur les rats dans les années 50. On travaillait à repérer les zones de la vigilance dans le cerveau. On mettait des électrodes. Et puis, l'idée, c'était que quand les rats allaient recevoir des décharges, se rapprocher des endroits où ils auraient ces décharges-là, ils s'éloigneraient parce qu'ils seraient vigilants. Et en fait, ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est que les électrodes, ils avaient été mal placés. Et les rats, au lieu de fuir, ils se rapprochaient au point d'ailleurs de se laisser mourir tellement ils étaient attirés par ces décharges. C'est comme ça qu'on a découvert ce qu'on appelle les circuits de la récompense, les zones du plaisir dans le cerveau. Si on résume les choses, aujourd'hui, ce qu'on sait, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont dites, moi, je ne fais pas de neurosciences, j'ai lu beaucoup, beaucoup de littérature, mais en gros, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'addiction repose sur une transformation pathologique des mécanismes neurochimiques du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des changements durables dans les arrangements du cerveau, en particulier le circuit de la dopamine qui est concerné par l'attention et la motivation pratique, mais qui est également stimulé et éventuellement modifié par toutes les substances et pratiques psychoactives et génératrices de plaisir. Le sexe, l'alimentation, l'attachement parental, etc. Alors, ce n'est pas là une explication suffisante de l'addiction, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres neurotransmetteurs qui sont concernés comme la neuroadresse, la rénaline qui est associée à la vigilance et au désir, la sérotonine qui est associée à la protection vis-à-vis de l'extérieur. On sait qu'il y a aussi des mécanismes comme la production naturelle d'endorphines qui sont modifiés par les drogues. On sait aussi qu'il y a des mécanismes épigénétiques qui se déclenchent lorsqu'on a une consommation intense de substances psychoactives, sans parler des dispositions individuelles, génétiques ou sociales, sachant que c'est très difficile de décider ce qu'il en est individuellement. J'avais là aussi regardé beaucoup de littérature sur ces sujets-là. Mais tout ça, c'est la preuve qu'il existe bien un support neurochimique à des phénomènes sur lesquels on n'avait jusqu'à là qu'une connaissance clinique. On consommait des substances psychoactives depuis la nuit, des temps, mais on savait ce que ça pouvait donner en cas d'ivresse, en cas éventuellement d'addiction. Donc on avait une connaissance clinique ou phénoménologique, qu'on pouvait le décrire, mais jusqu'à la fin du 20e siècle, les philosophes n'avaient jamais pensé à expliquer le plaisir de cette façon-là, c'est-à-dire par certains circuits qui sont concernés dans le cerveau. Et une chose qui est vraiment intéressante si on réfléchit par rapport à la tradition philosophique, c'est qu'on voit que le plaisir ne joue pas uniquement sur les sens. Bien sûr, il faut les sens, mais par exemple dans les drogues, dans le sexe, les sens sont très importants, dans l'alimentation aussi, dans les drogues aussi, parce qu'il y a des gens qui sont attachés par exemple simplement à la piqûre, il peut y avoir, etc. Donc les sens sont extrêmement importants, mais vous pouvez provoquer une addiction sans agir sur les sens d'un individu, ça se passe dans le cerveau, ça se passe dans la tête, ça se passe dans la tête, c'est des mécanismes dans la tête. Alors ça, ça a été repéré par des neurologues, c'est clairement explicité dans toute une littérature, mais pour le philosophe c'est très intéressant parce que pendant longtemps on a dénoncé le plaisir parce que c'est le plaisir des sens. Ben non, c'est pas le plaisir des sens, c'est le plaisir de la tête. Enfin, si on pense qu'il y a quand même un rapport entre l'esprit et le cerveau, on peut le supposer malgré tout. Voilà. Alors, c'est tout ça qui m'a incité à soumissionner, à proposer des projets à la MILT sur... Alors, le thème c'était l'entrée et la sortie d'un processus addictif. Voilà. L'idée... Donc j'ai fait des enquêtes pendant plusieurs années alors sur des gens en fait qui avaient une consommation très sévère donc une addiction si on veut mais une consommation très sévère qui leur avait posé suffisamment de problèmes pour essayer d'arrêter et qui avaient au moins un an non pas d'arrêt parce que ce n'est pas si simple mais d'efforts disons pour essayer d'en sortir. Alors, c'était essentiellement les substances que j'ai... qui étaient concernées c'était l'héroïne la cocaïne fumée le crack et l'alcool ce n'est pas principalement l'alcool mais j'ai vu aussi pas mal d'alcooliques et j'ai fait ces enquêtes à Paris et puis aux Etats-Unis et j'ai rencontré bon, j'ai rencontré des usagers je leur demandais de raconter leur histoire puis j'ai vu des intervenants donc je me suis familiarisé avec des choses que vous connaissez très bien pour essayer de comprendre comment ça marchait alors j'utilisais mes enquêtes étaient assez classiques les sociologues font ça couramment ce genre d'enquête donc moi je savais les faire ce qui est particulier par rapport à la douce sous-discipline dont je viens c'est la sociologie morale c'est-à-dire je recueille et j'analyse des réflexions des sujets ou alors dans d'autres domaines si ce n'est pas des enquêtes mais l'idée c'est de prendre une question qui les concerne personnellement au plus haut point vous voyez ce n'est pas des enquêtes sur les valeurs qu'est-ce que vous pensez de la liberté ce n'est pas des enquêtes générales c'est ce qui vous a concerné alors les gens que j'ai rencontrés ils étaient vraiment concernés par ces histoires parce qu'ils ont essayé d'en sortir et que ce n'était vraiment pas facile de la drogue et un autre plaisir et dépendance dans les sociétés marchandes où j'ai un peu élargi parce que bon on sait que il y a des addictions non seulement à des substances mais aussi à des pratiques alors voilà pour terminer sur ce point les principales conclusions que j'ai tirées à partir de ce que m'ont raconté les gens que j'ai rencontrés c'est qu'il y a quelque chose extrêmement injuste dans la stigmatisation des drogués en tout cas telle qu'elle est vue par des drogués telle qu'elle est vue par les intéressés c'est injuste d'abord parce que c'est hypocrite c'est que toutes les drogues ne sont pas interdites la grande crise des antidouleurs qui est encore en cours aujourd'hui et qui a tué par overdose plus de 200 000 personnes s'est produite à partir de produits sous prescription c'est-à-dire des médicaments autorisés donc c'est très hypocrite d'autre part ce qu'on me disait je ne l'ai pas inventé je n'y pensais pas vous voyez je ne pensais pas à ces choses-là avant je n'avais pas trop d'idées préconçues quand j'ai commencé mes enquêtes c'est que la société ne cesse de stimuler des désirs qui peuvent conduire à des addictions on est constamment stimulé un autre point qui rejoint des réflexions qui sont parfois très techniques des philosophes c'est que le mal causé par les drogués n'est pas sur les autres mais sur eux-mêmes alors qu'ils sont considérés comme des enfin ils sont lourdement pénalisés lourdement emprisonnés aux Etats-Unis etc et puis le point qui est peut-être le plus central qui va m'amener à la suite c'est que les drogués toujours sont des gens comme les autres ce n'est pas des gens qui ont bon après il y a des milliers de travaux pour essayer de trouver des causes dans la petite enfance etc bien entendu ça joue dans les gènes bien entendu ça peut jouer mais il y a des tas de gens qui n'ont pas eu de problème dans la petite enfance et qui se droguent et inversement bon quant aux gènes c'est encore une autre histoire ce qui a mal tourné finalement c'est moins eux que leurs arrangements neurologiques il y avait des fragilités qui fait que avec des consommations qui pour certains n'auraient pas entraîné pour d'autres n'auraient pas entraîné de conséquences trop graves les ont finalement entraîné dans une pente de surconsommation et donc d'addiction voilà donc c'est cette idée que les dispositifs qui conduisent à l'addiction sont communs à tout le monde qui m'a amené donc à cette idée de capitalisme addictif que je vais essayer d'expliciter alors les addictologues enfin certains notamment je pense à Jean-Pierre Coutron à qui je reprends l'idée parlent depuis longtemps de sociétés addictogènes parce qu'il y a une course à la performance qui pousse à essayer de se surpasser dans le travail parce qu'il y a une culture générale des plaisirs et des intensités qui pousse à consommer de plus en plus et de fait quand on travaille sur ce sujet on voit qu'il y a un caractère massif et multiple des dépendances individuelles aux drogues dans les pays occidentaux depuis le XXe siècle alors aux drogues mais aussi aux jeux d'argent aux jeux au shopping au travail aux écrans à la nourriture au sexe autant de sujets qui peuvent amener de questions qui peuvent amener des sujets dans le cabinet d'un psychiatre ou d'un addictologue parce qu'il est mal parce qu'il voudrait en sortir Or on sait que toutes ces activités sont concernées par les mêmes mécanismes c'est différent en fait pour chaque substance ou chaque activité mais il y a des points communs et donc effectivement on peut penser que la stimulation continuelle du désir intime par les firmes capitalistes en crée un contexte très favorable à la multiplication des addictions si on compare par exemple avec d'autres produits qui étaient assez largement utilisés mais c'était plus c'était plus circonscrit je pense par exemple quand on lit un gueule sur les conditions de la classe ouvrière en Angleterre on s'aperçoit effectivement qu'il y avait de l'alcool il y avait de l'opium aussi parce que c'était bon donc c'est pas nouveau ce qui est nouveau c'est cette multiplicité des figures de l'addiction et puis un caractère massif et puis le fait que ça arrive au premier plan alors à partir de ça j'ai étendu l'observation en faisant l'hypothèse d'une dérive addictive des modes de production de commercialisation et de consommation du même ordre que celle observée dans les dépendances individuelles provoquant des symptômes diffus de craving donc désir intense de manque de perte de contrôle de sevrage de tolérance ainsi que la persistance de pratiques problématiques malgré leurs conséquences négatives ce qui rejoint une critique classique sur la société de consommation on dit que comme les drogues les produits marchands produisent des dépendances aux voitures aux télévisions aux divertissements aux articles de mode aux produits alimentaires etc. alors là c'est là que je voulais vous passer ce petit clip mais vous le verrez facilement si vous retenez simplement son titre c'est Moby c'est un artiste ça s'appelle oh c'est rigolo Are you lost in the world like me ? alors c'est sur les écrans c'est tout le monde avec des écrans partout et puis bon ils vont finalement tomber dans un précipice et puis il y a un petit personnage qui est écrasé par tout ça ceci étant ce que je veux dire aussi c'est que la société de consommation n'est à mon avis que la face immergée du disberg c'est à dire que la tendance addictive du capitalisme concerne aussi tous les modes de gestion de l'économie la production le personnel le commercialisation le marketing qui implique aussi à mon avis une associabilité et une éventuelle perte de contrôle semblable à ce qui peut être observé dans l'usage des drogues mais avec cette particularité que souvent il y a dissociation entre ceux qui sont dans des processus d'emballement par exemple les traders ou les low buyers je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle et ceux qui en subissent les conséquences tandis qu'un usager de drogue c'est lui qui paye le prix de sa consommation alors c'est ce que j'ai exploré dans le livre qui s'appelle le capitalisme addictif puis alors je l'ai fait comme je voulais essayer de couvrir un peu tous les secteurs de la société que j'étais bien et capable de rassembler de la documentation sociologique sur tous les secteurs de la société et qu'en plus je ne fais plus d'enquêtes ces dernières années j'ai utilisé le cinéma qui est en fait une extraordinaire fenêtre sur le monde contemporain avec des tas de biais etc mais ça permet de couvrir la consommation l'argent le travail la surveillance l'usage des ressources naturelles ou éventuellement aussi la religion comme source d'addiction alternative donc voilà si vous vous intéressez bon je ne peux pas rentrer dans les détails mais cette idée de capitalisme addictif on peut la voir au niveau le plus macro c'est-à-dire que quand on est accro à un produit on continue alors qu'on sait qu'on va à la catastrophe on est collectivement exactement dans cette situation avec l'utilisation intensive d'hydrocarbures et de pesticides qui continuent malgré leurs conséquences écologiques et sur la santé on est dans une perte de contrôle très clairement donc ça c'est une sorte de métaphore mais c'est peut-être plus qu'une métaphore il y a quelque chose vraiment du même ordre alors sur le niveau micro on pourrait on pourrait donner des détails d'exemple donc j'ai cité la crise des opioïdes de synthèse aux Etats-Unis donc je ne veux pas y revenir mais ce qui m'intéresse bon je ne vais pas revenir dans les conséquences mais ce qui est surtout intéressant c'est que c'est vraiment le résultat il se trouve que j'ai eu vraiment des informations j'ai beaucoup discuté avec des pharmaciens qui m'ont envoyé de la documentation etc donc je raconte un petit peu cette histoire là il y a eu vraiment un lobbying qui a été un lobbying très intensif qui a été mené par un certain laboratoire autour d'un produit qui est l'oxycontin qu'on connaissait depuis longtemps et les antidouleurs ça a été autorisé bon après les autorités sanitaires américaines se sont rendues compte qu'on allait à la catastrophe donc elles ont elles ont diminué les facilités de prescription mais le mal était fait et donc du coup c'est un marché parallèle qui s'est créé qui continue à exister alors les pharmaciens avec qui je discutais me faisaient remarquer que les antidouleurs sont maintenant remboursés plus facilement par la sécurité sociale en France donc l'idée étant que les américains pourraient exporter certains de leurs problèmes comme ils l'ont fait par exemple lorsque les lobbies du tabac ont été vraiment limités le tabac s'est beaucoup développé ailleurs alors évidemment le lobbying n'est pas une addiction mais c'est pas une addiction tous les faiseurs de lobby ne sont pas des addicts mais ça ça fonctionne sur des mécanismes assez proches c'est à dire investissement intense omnibulation parce qu'il faut vraiment il faut être constamment sur le pont insatiabilité dépassement des limites et non prise en compte des conséquences il faut quand même avoir en tête des choses c'est que la logique d'accumulation illimitée d'argent et de richesse c'est pas lié au néolibéralisme c'est bon alors quand vous lisez Max Weber l'éthique protestante il raconte il cite des textes de Benjamin Franklin qui est vraiment le père du capitalisme américain sur l'idée de gagner de l'argent pour l'argent et bon la thèse de Max Weber pour les non sociologues je la rappelle c'est que en fait ce qui a permis bon c'était discuté par les historiens mais c'est ce que pensait Weber ce qui a permis le développement du capitalisme c'est l'éthique protestante c'était des gens puritains qui ne cherchaient pas du tout à jouir ni à être heureux ici-bas mais ils voulaient faire leur boulot le mieux possible parce qu'ils pensaient que non pas acquérir le salut parce que ça on ne peut pas le savoir quand on est dans cette logique-là c'est décidé d'en haut mais ils pensaient que être efficient ça pouvait être un bon signe voilà et c'est comme ça et il se trouve d'ailleurs qu'Engels dont j'ai déjà parlé était le fils d'un entrepreneur allemand qui était qui vraiment une application directe du modèle weberien donc ça d'une part donc ça c'est pas nouveau ce qui n'est pas nouveau non plus c'est l'idée il y a une idée chez Aristote qu'on trouve dans la politique il fait une distinction entre ce qu'il appelle la crématistique naturelle c'est à dire on cherche à avoir de quoi pour pouvoir satisfaire les besoins de la communauté de la famille etc et puis ce qu'il appelait la crématistique commerciale et alors là c'est vraiment là aussi l'argent pour l'argent le gain pour le gain la course bon troisième point aussi qu'il faut souligner c'est que il y a une potentialité addictive dans la course à l'argent et au profit et si on en doutait on pourrait simplement se souvenir que enfin remarquer que le jeu le gambling le jeu au casino est la seule dépendance en substance qui a été officiellement reconnue par l'American Psychiatric Association qui a refusé de reconnaître l'addiction aux écrans bien que l'OMS l'ait fait un petit peu plus tard et qui a beaucoup discuté pour savoir si elle est intégrée l'hypersexualité qui finalement l'a écartée heureusement mais vous voyez après bon ça aussi alors j'ai regardé ça un petit peu en détail mais la combinaison la combinaison de la perte de gain de la perte et du gain a un énorme pouvoir de motivation et d'attachement à une pratique or c'est ça qui est en jeu dans l'addiction et donc clairement on peut en dire autant pour la course à l'argent au pouvoir et au succès alors qu'est-ce qui a changé dans le capitalisme contemporain je pense que c'est trois choses voilà et puis après vous m'arrêterez si vous pensez qu'il faut passer à la discussion ou vous écouter la première c'est à mon avis c'est la désinhibition morale d'une certaine façon et la relation au plaisir des élites économiques qui n'a rien à voir avec la cesse du puritanisme protestant alors ça je le dis comment le documenter je l'ai documenté par le cinéma si vous êtes si vous lisez beaucoup de littérature mais si vous allez aussi beaucoup au cinéma vous verrez notamment sur les je pense aux films des 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 lignées Coppola sur les classes riches américaines vous verrez ou sur les certaines élites du New York il y a énormément de films que je regarde un petit peu dans 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 mon lit vous avez aussi beaucoup de littérature alors parasociologique sur la course au luxe c'est-à-dire avoir des appartements toujours plus grands etc le triomphe de la cupidité venant bon de là de d'économistes éminents donc c'est un thème qui est très présent et qui à mon avis est très documenté et vous avez beaucoup donc toutes ces séries aussi sur la décomplexion morale la corruption des classes riches et des élites politiques et économiques alors ce que moi parce que je m'intéresse aussi un petit peu à ça dans le livre c'est que je pense que c'est un effet secondaire paradoxal de la libéralisation des mœurs des années 60 paradoxal parce que bien sûr les mouvements de mai 68 par exemple n'avaient jamais eu pour objectif de réduire les inhibitions morales des élites économiques mais il y a eu un effet effectivement de décomplexion alors qu'il s'est ajouté à beaucoup d'autres choses mais bon pour prendre un exemple là que je ne cite pas dans mon livre parce que l'affaire a été a été découverte un peu beaucoup plus récemment c'est tout ce qui tourne autour de l'évasion fiscale ou de la fraude en bonne et due forme alors si vous êtes des lecteurs du monde vous avez dû voir cinq pages ça a été très 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 profondément analysé parce qu'il y a des procès actuellement en Allemagne c'est une affaire récente donc en Allemagne mais aussi dans d'autres pays européens autour d'une méthode d'optimisation fiscale qu'on appelle l'arbitrage de dividendes alors le monde explique très bien ça consiste à vendre des actions juste avant la date d'imposition pour les racheter juste après avec un bénéfice substantiel alors l'arbitrage de dividendes est toléré dans tous les pays et en particulier en France alors que c'est une occasion de perte parce qu'il rend attrayantes les places financières nationales et qu'on le fait partout en revanche l'arbitrage de dividendes a donné lieu à une sorte de sous-produit qui là aussi qui est bien si vous lisez le monde vous verrez comment ça marche si vous n'êtes pas économiste moi non plus mais c'est ce qu'on appelle le cum ex qui consiste à obtenir plusieurs remboursements de l'administration fiscale grâce à des échanges rapides d'actions entre pays alors c'est une fraude qui fait l'objet de poursuites et c'est parce qu'il y a ces poursuites en Allemagne qui ont été engagées notamment contre un cabinet d'avocats dont le directeur disait aux gens qui travaillaient avec lui enfin s'il y en a certains d'entre vous qui pensent qu'il y aura moins d'écoles et de crèches en Allemagne à cause de ce qu'on fait ils n'ont rien à faire ici donc tout ça est dans le monde je ne l'invente pas c'est documenté il y a des procès qui sont au cours à mon avis c'est un bon exemple donc ça c'est je pense qu'il y a une certaine désinhibition morale au moins d'une partie des élites économiques un autre élément c'est l'extension du processus de rationalisation grâce aux outils numériques qui ont investi toutes les activités économiques et sociales donc accélération des transactions financières par le pied des gens virtuels par exemple le comex ne pourrait pas se faire sans cette rapidité des échanges l'optimisation extrême de la production des biens et des services la généralisation de la concurrence entre les employés et les départements d'entreprise on peut tout comptabiliser donc tout comparer élimination systématique des sources de déficit avec les nouveaux outils de management élargissement des objets commercialisables services et avantages y compris les files d'attente il y a un philosophe qui s'appelle Sandal et qui écrit un livre ce qui ne peut s'acheter parce qu'il est devenu courant il y a à Central Park chaque été la ville de New York organise des concerts gratuits mais avec les meilleurs les meilleurs interprètes si on les voyait à l'opéra ça coûterait très cher mais il y a un prix à payer c'est faire la queue parce que tout le monde veut y aller et donc on paye des gens qui vont faire la queue et puis on y va au dernier moment c'est ce que raconte Sandal qui est un philosophe de Harvard tout à fait honorable Michael Sandal il s'appelle il y a l'individualisation des cibles de marketing alors je ne sais pas si je vais vous donner un exemple si vous allez chercher une maison de retraite pour votre vieille mère vous avez de bonnes chances dans l'heure qui suit d'avoir des pubs de montes escaliers électriques qui vont vous arriver directement parce que vous êtes repérés on sait alors utilisation compulsive des technologies d'enregistrement et de surveillance tout ça évidemment évidemment sur un fond de surexploitation des ressources naturelles alors moi j'en tire parce que je suis quand même sociologue Weber il avait décrit son système puritain là comme ça en parlant de la rationalisation méthodique de la conduite de la vie ces gens ne voulaient rien ils voulaient être complètement réglo et ça concernait chez Max Weber donc grand sociologue que les entrepreneurs et je pense que cette méthode cette tendance est devenue une méthode d'hyper-rationalisation de la conduite de la vie des autres c'est-à-dire tous les membres de la société grâce à la digitalisation de leur vie quotidienne l'idée c'est tout simplement d'inscrire au cœur du désir du sujet ce que l'entreprise capitaliste c'est lui offrir de manière méthodique et concertée c'est-à-dire des perspectives de carrière de gains et de succès des systèmes populaires de goût et de préférence des réseaux de partenaires ou d'amis sur internet des moyens d'évaluer et de classer tout ce qui peut être vendu et acheté y compris bien entendu les rencontres amoureuses alors là encore si on a des doutes il faut documenter des choses comme ça mais il y a par exemple beaucoup de témoignages d'anciens employés des fameux GAFA sur les techniques de création de l'état de besoin et de dépendance il y avait il y a encore très peu de temps dans Télérama un sujet là-dessus alors il y a des années des associations qui se sont créées comme Common Center aux Etats-Unis ou Center for Human Technology qui sont faites à partir de ces ingénieurs alors ils dénoncent les stratégies addictogènes de ces groupes parce qu'on travaille explicitement sur la façon d'accrocher les gens on le faisait déjà on le faisait déjà chez Apple il y a longtemps mais on le fait de plus en plus et ils militent à la fois pour des changements de design pour les rendre moins appelants moins accrocheurs et des protections légales aussi et sur ce point je ne peux pas ne pas citer une autre affaire sur laquelle on est pardon je pensais pas non je pense à ce qu'on appelle le système de crédit social en Chine qui vise à gérer les récompenses et les punitions sociales il y a une littérature du gouvernement chinois au travers d'officines de propagande sur internet qui explique pourquoi ils font ça donc vraiment ils disent gérer les récompenses et les punitions sociales donc on est vraiment dans un modèle du plaisir des citoyens en fonction de leur loyauté présumée alors si vous êtes si vous aimez les séries si vous avez vu la série Black Mirror qui est vraiment une très bonne alors au début du troisième du premier épisode de la troisième saison il y a la troisième saison il y a un épisode qui s'appelle No So Dive ça veut dire dégringolade alors là c'est un système quand vous rencontrez quelqu'un vous avez votre smartphone et il faut que vous le notiez c'est comme ça c'est la loi et si vous avez une très bonne note vous avez des avantages par exemple vous avez accès à des réductions vous avez accès à certaines places de concert vous avez accès vous pouvez être invité si vous êtes une mauvaise note vous êtes un moins que rien vous êtes un moins que rien alors dans le système de Black Mirror c'est un c'est une notation peer to peer c'est les pères qui vous qui vous qui vous qui vous qui vous notent comme quand vous allez prendre un billet d'avion enfin un billet une réservation d'hôtel dans le système chinois c'est le parti communiste avec les fonctionnaires de l'état avec les évaluations des comportements personnels qui sont enregistrés de façon très systématique dans les différents contextes de la vie sociale il y a vraiment une efficacité technologique remarquable sachant que la Chine est le pays qui est le plus investi dans la reconnaissance faciale et donc dans les systèmes de Big Data c'est-à-dire que vous pouvez collecter énormément de données sur un individu comment il traverse les rues comment il se comporte avec sa famille avec ses commerçants etc. et alors il y a des enquêtes là encore dans les publications chinoises officielles qui expliquent que les gens sont assez d'accord avec ça parce que ça contribue au but qui est poursuivi qui est une culture de la sincérité parce que c'est aussi une façon de réagir contre la corruption parce que les gens on leur fera confiance que dans la mesure où ils ont une bonne note alors il est possible qu'il y ait une obsession addictive des designers de ça parce que quand on fait ça il faut vraiment être dedans chercher réfléchir sur ce qu'on va pouvoir essayer de juger les gens mais c'est clairement ce qu'on pourrait appeler un dispositif de méta-addiction qui pousse les citoyens à désirer ardemment les récompenses promises par le système alors on pourrait dire tout ça c'est pas grave ça n'est qu'en Chine mais à mon avis il ne faut pas se rassurer trop vite et bon c'est vraiment sans faire de parano du tout mais l'utilisation croissante des algorithmes de big data pose énormément de problèmes c'est-à-dire pour ça qu'il y a des législations qui se mettent en place qu'il y a des batailles amenées là-dessus qui sont à mon avis extrêmement importantes parce que je vous ai parlé de la publicité ciblée mais il existe aussi une police prédictive qui permet d'intervenir un peu comme dans le film Minority Report juste avant que le crime se produise donc on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de ce genre de dérive et alors voilà le dernier point que je veux dire puis je laisserai la troisième raison qui font que le capitalisme est devenu addictif donc j'ai dit la désinhibition l'extension du processus de rationalisation bon je pense qu'on ne peut pas ignorer le tournant néo-conservateur des politiques dans les sociétés libérales à partir des années 80 autour du triomphe de l'économie néoclassique c'est-à-dire la diminution des impôts des régulations des marchés relance de l'économie par l'offre bon le keynésianisme qui était vraiment dominant au sortir de la guerre a été a été largement refoulé et puis surtout bon moi je ne suis pas économiste mais ce qui m'intéresse en revanche je suis philosophe il y a un philosophe il y a un philosophe qui est extrêmement brillant qui s'appelle Robert Nozick qui a développé ce qu'on appelle le libertarisme de droite c'est l'idée en fait que l'idée était assez simple au départ c'est que vous êtes propriétaire de vous-même et par conséquent vous êtes propriétaire des fruits de votre travail et par conséquent si l'État vous prend les fruits de votre travail pour les redistribuer à d'autres qui n'ont pas les mêmes mérites que vous parce qu'ils ont moins travaillé que vous et bien c'est une spolation c'est un travail forcé vous avez travaillé pour les autres sans qu'on vous ait demandé votre avis et donc je pense que cette idée ces idées là sont vraiment font partie alors de l'habitus au sens vraiment de ce qui enveloppe les politiques publiques aujourd'hui donc ça s'est traduit par un abandon progressif y compris dans les partis sociodémocrates de cette part de cette part du communisme qui a fondé le consensus des sociétés européennes après la seconde guerre mondiale puisque vous savez que vous vous souvenez du conseil national de la résistance qui n'est pas du tout hostile ni au capitalisme ni à l'économie de marché mais qui entendait protéger des biens communs comme l'éducation la santé la culture et réduire ce qu'on appelait dans le conseil national de la résistance le pouvoir des féodélités économiques et financières voilà alors juste je ne peux pas encore encore deux mots voilà tout ça ça a accompagné bon moi je dis que je dis des choses qui sont bien connues c'est la libéralisation des marchés financiers la possibilité de titriser tout et n'importe quoi grâce à la virtualisation des échanges par des outils mathématiques c'est à dire vous pouvez créer des titres que vous allez échanger très vite sur n'importe quoi il suffit d'avoir un peu d'imagination et d'être fort en mathématiques puisqu'il y a eu on sait ça qu'il y a eu un fort recrutement d'ingénieurs y compris en physique par les banques alors une chose qui est vraiment intéressante c'est que le gambling et la logique du Paris sont au coeur du système financier international et de la financiarisation de l'économie on gagne plus d'argent avec la spéculation qu'avec l'augmentation des quantités produites alors ça c'est important de voir que je pense que la pratique spéculative a une pente addictive infiniment plus forte que l'investissement économique vous êtes vous êtes charpentier vous voulez étendre vos marchés produire plus de toit vous avez une start-up vous avez eu l'idée par exemple je ne sais pas de créer un système de vente aux enchères sur internet je pense à des exemples précis d'objets d'art vous voulez gagner de l'argent comme ça bon c'est des choses ciblées vous voyez vous voulez gagner de l'argent vous voulez gagner de l'argent vous n'êtes pas c'est ce que veut tout le monde ce que tout le monde veut faire vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas du tout ni nécessairement dans un processus addictif vous l'êtes en revanche lorsque vous rentrez dans des dans des dans des spéculations alors l'exemple type c'est la crise des subprimes de 2008 sur laquelle il y a eu beaucoup de littérature mais il y a aussi beaucoup de films des films documentaires très bien documentés comme Inside Jobs ou alors The Big Shot qui est plus entre fiction et documentaire et puis des films de fiction comme Margin Call où vous voyez vous voyez une banque qui a pris des positions périlleuses sur un marché et puis il y a un petit génie informatique qui s'aperçoit qu'il suffirait qu'il y ait un tout petit retrait sur le marché pour que la banque s'effondre donc on fait venir le PDG qui va comme un dieu descendu de l'Olympe va se poser avec son hélicoptère sur le toit du building et puis descendre à la réunion de crise tout ça se passe dans la nuit et il faut trouver une solution parce qu'il n'est pas question que la banque s'effondre donc on va promettre des primes aux vendeurs pour qu'ils aient vendu tous les titres toxiques le matin avant la fin de la matinée c'est ce qu'ils font mais c'est une fiction mais en revanche la crise des subprimes ce n'est pas du tout une fiction donc ça a été dû à la façon alors là aussi à tout ce qu'on a pu imaginer comme système de prêt mais ça a été dû entre autres aussi aux spéculations ce qu'on appelle des couvertures de défaillance c'est-à-dire des assurances en cas d'insolviabilité du payeur sur lesquelles un certain nombre de gens ont misé pour des emprunts hypothécaires qu'on savait toxiques bien qu'ils n'étaient pas considérés comme tels par les agences de notation et sur lesquels on pouvait s'assurer sans même les posséder c'est-à-dire que le titre lui-même il suffisait de les avoir et puis de réclamer et de réclamer son dû voilà je vais pas j'avais un troisième point sur addiction individuelle et collective j'ai déjà beaucoup trop parlé mais ce que je veux dire simplement c'est que quand je pour moi l'addiction c'est un c'est un analyseur du comportement individuel et du comportement collectif c'est pas une notion morale c'est une notion morale ni pour quelqu'un qui est alcoolique ou héroïnomane ni pour quelqu'un comme je pense par exemple Jérôme Kerviel qui s'est fait prendre à son jeu parce qu'on lui avait on l'avait laissé Jérôme Kerviel qui a laissé une facture de 5 milliards d'euros à sa banque bon mais parce qu'on l'a laissé prendre des positions dangereuses qui en plus c'est même pas vraiment lui-même enrichi il y en a d'autres qui s'enrichissent mais après il peut y avoir des cyniques et tout ce que vous voulez mais fondamentalement c'est des c'est des entraînements voilà après je pourrais j'aurais pu détailler davantage mais j'ai déjà trop parlé je ne peux pas m'en excuser merci beaucoup donc du coup on a entendu le point de vue du médecin de la société qui n'en est pas moins un individu et maintenant on va écouter le point de vue du médecin des individus mais qui n'en est pas moins un citoyen et donc un être social aussi voilà merci Yannick pour cette transition et puis merci au département de sciences humaines et sociales de m'avoir invité ça a été un plaisir je le disais et un honneur de préparer ce forum je disais juste avant de rentrer dans la salle à M. Farou à quel point ça me faisait du bien de me poser sur des livres de sciences humaines et à quel point c'était intéressant de lire tout et puis de se poser sur ma propre pratique et ça m'a fait beaucoup de bien et donc je vous en remercie parce que voilà je me suis régalée de le préparer j'espère que je vais pouvoir un petit peu discuter avec vous de tous ces questionnements parce qu'en fait ça va être ça l'objet de mon propos c'est les questionnements le premier questionnement il est extrêmement égocentré et c'est mon introduction mais je me suis dit qu'est-ce qui fait que à 20 ans quand on étudie en médecine on se dit bah tiens je vais faire de la dictologie tiens je vais m'occuper de punk à chien et d'alcoolique parce que c'est un petit peu ça l'idée on se dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe et en fait je pense que c'est des rencontres c'est la rencontre avec cette activité professionnelle c'est la rencontre avec les individus avec cette spécialité que je dirais ou cette activité je ne sais même pas si c'est pas reconnu comme une spécialité de toute façon je la dirais magique en fait je la dirais magique et je pense que c'est le plus beau métier du monde et je suis vraiment ravie de faire ce métier là magique parce qu'elle est globale en fait on va allier la prise en soin médicale la prise en soin psychologique mais aussi psychiatrique on va devoir tenir compte de l'histoire de l'individu mais aussi de l'histoire du pays dans lequel il est né et du pays dans lequel il grandit de sa famille à lui donc plein de choses donc c'est vraiment c'est vraiment extrêmement intéressant c'est une aventure humaine au quotidien et qui est faite de rencontres et quelques années après parce que vous ne saurez pas mon âge je suis toujours émerveillée et j'éprouve toujours autant de plaisir à rencontrer ces individus j'ai été subjuguée par la rencontre avec les usagers subjuguée vraiment je pense que j'ai une histoire d'amour avec les usagers que je suis après mes enfants probablement la plus belle et je pense qu'on se comprend eux et moi et pour plein de raisons que vous pouvez analyser savoir pourquoi je les comprendrais aussi bien je vous laisse réjuge de comprendre en ce qui me concerne le transfert et le contre-transfert opèrent vraiment super bien j'espère que ça se passe aussi pour eux et parfois j'ai des retours qui me font penser que le transfert n'est pas si mauvais c'est donc une activité qui ouvre sur l'autre sur la personne qu'on a en face de soi sur l'individu qu'on a en face de soi et qui nous apprenne sur nous en fait ils nous apprennent sur ce qu'on est sur le sens de notre vie de soignant sur le sens de notre pratique c'est une activité globale médicale psychologique sociale familiale etc parce que ça va concerner un état je vais revenir sur la notion de pathologie peut-être ça va concerner un état lié à une pathologie du lien le lien de l'individu par rapport au produit bien sûr mais le lien de l'individu par rapport à l'autre et le lien de l'individu par rapport à lui-même et cette notion de lien je la trouve extrêmement importante et puis en addictologie il y a énormément de représentations de représentations sociales de représentations genrées et ça ça m'a énormément plu parce que j'aime bien cette thématique là savoir pourquoi l'alcoolisme au féminin ah bon il y a un alcoolisme au féminin alors on ne dit pas qu'il y a d'alcoolisme au masculin alors pourquoi il y a un alcoolisme au féminin c'est un peu contrarié très très tôt et donc je me suis dit que cette théorie genrée des addictions elle avait du sens aussi et qu'il fallait que j'y réfléchisse et puis humblement humblement je suis une incapable de renoncement je ne renonce à rien et je ne renonce jamais et je n'ai pas su renoncer dans mes études médicales à me dire je m'occupe du corps ou je m'occupe de l'esprit donc je me suis dit qu'il n'y a pas mieux que l'addiction et à traiter des usagers pour s'occuper du corps et de l'esprit et de l'individu dans sa globalité donc voilà pour la partie égocentrée mais ça m'a fait du bien de me poser toutes ces questions et je vous en remercie je vous les livre et c'était important pour moi de décrire comment on devient addictologue comment on devient soignant de l'usager tout au long de ce parcours qui j'espère continuera la rencontre aussi bien avec les usagers qu'avec qu'avec des professionnels qu'avec des philosophes qu'avec des sociologues m'a amenée à poser à me poser pas mal de questions sur c'est quoi cette maladie que je soigne ou que j'accompagne ou que ou que je suis ou que je regarde je ne sais plus je ne sais pas tous les jours en fait et je ne sais pas s'il faut appeler ça une maladie et quelque chose que j'ai réalisé très tôt c'est que chaque fois que je faisais une intervention on me disait mais tout le monde est dépendant je dis bah oui en fait tout le monde est dépendant parce qu'en fait la dépendance naturelle elle existe chez l'ensemble des êtres vivants et pas seulement chez les êtres humains c'est l'ensemble des êtres vivants la dépendance existe une dépendance physiologique monsieur Farouk en a parlé dépendance physiologique à l'air qu'on respire à l'alimentation au sexe à la reproduction même tout ça c'est la survie de l'espèce et on voit dans des exemples de pathologies quand le lien ne se fait pas quand la dépendance n'est pas établie avec une dépendance physiologique on se retrouve avec des individus qui ont de véritables pathologies et du coup si on va un petit peu vers la neurobiologie on va s'apercevoir que ce système de dépendance naturelle il est sous-tendu par en gros des neurorécepteurs ou des récepteurs qu'on va avoir dans le cerveau et là ce sera une interpellation une discussion qu'on pourra avoir avec monsieur Farouk mais pas que dans le cerveau les récepteurs cannabinoïdes il y en a plein dans le tube digestif aussi donc vous voyez on a un corps qui est rempli de récepteurs pour accueillir des substances que nous savons fabriquer tout seul comme des grands et ça m'a c'est vraiment super important de savoir qu'on a cette capacité en tant qu'être vivant à fabriquer du plaisir à fabriquer un plaisir naturel j'aime pas trop ce terme mais un plaisir naturel de par notre histoire de par l'entraînement il faut s'entraîner à prendre du plaisir c'est comme le bonheur c'est pas si simple c'est quoi le bonheur c'est pas être joyeux le bonheur c'est pas ça donc il y a une espèce d'entraînement et donc ce système ce fameux système qui soutient la dépendance naturelle il va aboutir à la notion de plaisir à la notion de récompense ce système de survie de l'espèce et à l'intérieur de ce système de circuit de récompense ou de survie de l'espèce il va y avoir des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de renforcement c'est à dire je fais une action qui aboutit à majorer un état de plaisir dans lequel je suis déjà donc on est dans une démarche édonique on va appeler ça un renforcement positif l'autre situation va être je suis dans une situation un petit peu de détresse morale ou physique et je vais avoir une action ou je vais prendre un produit psychoactif et à ce moment là on va soulager donc le système d'auto-soulagement et on va se retrouver dans ce qu'on appelle un renforcement négatif et tous les individus que nous sommes ici nous avons ce fonctionnement naturel de dépendance naturelle par rapport à des produits ou par rapport à des comportements qui sont sous-tendus par une action que l'on va faire en fonction de nos souvenirs en fonction de notre gendarme intérieur et nous allons faire des actions prendre des produits avoir des comportements en fonction de notre renforcement positif ou négatif chez certains individus et pas que pas que chez certains individus dans certaines circonstances c'est dans un environnement donné c'est ce que le docteur olivenstein avait appelé le PIO la rencontre à un moment donné entre le produit l'individu et l'environnement il va y avoir en fonction de tous ces éléments il va y avoir une distinction de cette dépendance naturelle qui pourrait d'un point de vue très artificiel si vous voulez vous la représenter vous pouvez vous représenter une courbe dans laquelle il va y avoir du désir l'assouvissement du désir la satiété et puis le manque désir assouvissement de la satiété manque etc une espèce de sinusoïde du désir et du plaisir et de la récompense que l'on va répéter sous-tendu par des renforcements positifs et des renforcements négatifs et dans certaines circonstances multifactorielles il va y avoir une tension du désir ce qu'on pourrait appeler une tension du désir donc je trouvais ça très joli Yannick que tu emploies ce terme mais je ne suis pas très étonnée il va y avoir un dérèglement de cette fonction sinusoïdale et il ne va plus quasiment plus y avoir du désir il va y avoir la recherche d'un produit et d'un comportement qui n'aura pour seul but que de soulager l'effet de manque occasionné par le produit donc on a vraiment c'est dans ces cas là qu'il va y avoir l'apparition de la maladie j'ai envie de dire c'est la première fois je crois ou peut-être la deuxième fois que j'emploie ce terme de maladie après 20 ans d'exercice je ne sais pas si c'est une maladie je ne devrais pas dire ça à certains étudiants dans la salle et je ne le dis sûrement pas aux usagers que je suis je me pose la question et on pourra on pourra on pourra en débattre via des expériences personnelles et autres de la répartition gaussienne en fait et ça peut-être que Gilles pourra nous en parler quant au normal et au pathologique est-ce qu'il faudrait absolument mettre les individus qui sont dans les extrêmes de ce dysfonctionnement du système de récompense est-ce qu'ils sont malades vous voyez est-ce qu'ils sont vraiment malades est-ce que ce n'est pas un état extrême de la répartition gaussienne je ne sais pas je ne sais pas si un jour j'y répondrai je ne sais pas si des addictologues y répondront un jour je ne sais pas si j'aurai la chance de vivre cette révolution de dire oui ou non c'est une maladie on la traite en tant que telle mais c'est une maladie bien particulière en fin de compte parce qu'elle est le prolongement d'un état physiologique et je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de maladies qui soient dans le prolongement d'un état physiologique en tout cas je serais vraiment très heureuse d'en discuter avec vous en tout cas quand cet état dysrégulé est présent il va y avoir des phénomènes dont on a déjà parlé de désir irrépressible de consommer et ce désir irrépressible de consommer un produit ou un comportement il est occasionné par le souvenir du plaisir occasionné par le souvenir du plaisir et de nuit que l'on prenait en consommant alors qu'un consommateur ne consomme plus par plaisir un consommateur addict ne consomme plus par plaisir il consomme pour soulager un état de manque mais il a en lui le souvenir de ce bien-être de cet hédonisme de ce flash de cet effet monstrué qu'a pu lui occasionner à un moment donné l'héroïne ou l'alcool ou le cannabis ou le sexe etc. et donc il se souvient de ça et il va reproduire un comportement extrêmement nocif pour lui alors qu'il a des conséquences négatives donc il y a ce désir en souvenir du plaisir il y a des consommations malgré les conséquences il y a la notion de perte de contrôle qui est extrêmement importante avec l'incapacité de réguler les consommations et cette grande notion que Fouquet a amenée dans les années 60 un psychiatre qui a beaucoup travaillé là-dessus il parlait de perte de liberté et je crois que vraiment ça rejoint bien le adisséré du latin la perte de liberté la perte du soin en fait et la perte du lien avec tout le reste et notamment perte du plaisir et alors là j'ai un petit désaccord extrêmement cordial et vraiment très 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 respectueux avec vous monsieur Faro c'est que je crois que si c'est une maladie on peut l'appeler comme ça en tout cas si c'était une maladie je ne crois pas que ce soit qu'une maladie du cerveau je crois pas je crois que c'est une maladie de l'être humain dans sa globalité et que en tout cas il ne faut pas le considérer juste comme une maladie du cerveau parce que ce serait extrêmement restrictif c'est une maladie de l'individu dans son histoire c'est une maladie avec d'importantes conséquences somatiques aussi et c'est les conséquences somatiques qui les tue donc il faut quand même aussi en tenir compte donc c'est presque une maladie sociale dans certains cas ou une maladie familiale dans d'autres cas et pas obligatoirement génétique même si la part génétique est très forte et on a affaire à des individus qui sont dans une maladie globale qui dénie même qui prend toute la place et qui dénie le sens même de leur existence mais je suis vraiment très intéressée de discuter de ça dans certains de vos écrits antérieurs que j'ai lu avec énormément de plaisir et de jouissance intellectuelle vous parlez aussi de la toute puissance de la personne addict et de la notion d'invulnérabilité et en tant que soignante en tant que médecin je trouve que ces personnes qui souffrent d'une addiction sont extrêmement vulnérables et sont ils me semblent extrêmement sensibles voire même hypersensibles et je me demande à quel point c'est pas la maladie de la sensibilité comme disent les alcooliques anonymes qu'il faut lire les alcooliques anonymes c'est extraordinaire de Joseph Kessel je vous le conseille ça doit être une bible pour et d'une tous les addictologues mais pour beaucoup d'autres personnes aussi sont des individus vraiment hyper réalistes en fait ils sont terrifiants de réalisme et on le voit chez les adolescents qui rentrent en addiction qui rentrent en consommation on a affaire à de jeunes personnes qui réalisent c'est une analyse personnelle qui réalisent de façon trop précoce je pense cette notion de côté éphémère et futile de notre passage sur terre et donc il y a cette espèce d'hypersensibilité du statut d'être vivant qui réalise peut-être un peu trop tôt parce que 13 ans 14 ans avoir cette idée là de la futilité la vie n'a n'a pas trop de sens en fin de compte la vie n'a pas trop ni d'intérêt ni de sens ni d'objectif ni de projet donc évidemment quand les hormones de l'adolescence et quand les manifestations autres de l'adolescence se cumulent à ça à cette perception à cette hypersensibilité de la difficulté qu'est l'être vivant sur terre quoi de plus quoi de plus naturel que de se défoncer et de tester des plaisirs artificiels et de tout tester puisque ça n'a pas de sens on a envie de dire ils ont raison et donc voilà je trouve que c'est plutôt des individus extrêmement sensibles extrêmement vulnérables plus forts qu'en termes de motivation que vous et moi réunis ici et qui cette fameuse toute-puissance dont vous parlez je pense que justement c'est une toute-puissance qu'ils recherchent dans la consommation de produits et c'est le produit et c'est l'addiction elle-même qui leur donne ce sentiment de toute-puissance et donc j'aurais l'impression humblement qu'on a plus à faire à des personnes extrêmement hypersensibles extrêmement vulnérables et qui sont le lit de la consommation de produits consommation de produits qui va créer l'addiction et c'est l'addiction elle-même qui va créer cette toute-puissance et c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé en vous lisant et ça m'a fait vraiment du bien voilà la question de la chronicité de cette maladie c'est une question extrêmement complexe vous avez vu je suis partie de la dépendance naturelle et physiologique et puis ensuite on est parti à ce serait peut-être une maladie mais si c'est une maladie est-ce qu'elle est chronique et c'est ce qu'on dit je vais vous livrer en vrac des arguments contre et des arguments pour et puis vous ferez votre choix il y a la majorité la majorité la grande majorité et là je veux rassurer les parents des adolescents qui souffrent souffrent d'un trouble de l'usage la majorité des adolescents qui souffrent d'un trouble de l'usage reviennent de façon tout à fait naturelle et sans soin à un usage qui n'est plus problématique voire qui n'est plus une addiction à la fin de l'adolescence c'est à dire qu'entre 15 et 25 ans la majorité des adolescents consomment de façon problématique ou pas de l'alcool du cannabis des jeux du sexe et la grande 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 mais la très grande majorité vraiment il faut leur faire une énorme confiance à nos adolescents sans aucun soin reviennent à un usage ou sont totalement abstinents et c'est vrai qu'on peut se dire qu'à l'adolescence c'est un moment particulier parce qu'il y a du mimétisme par rapport aux pères mais bon à l'âge adulte aussi il va y avoir un mimétisme avec les pères donc c'est une question complexe pour la notion de maladie chronique il y a l'alcoolique qui s'arrête de boire et puis qu'on rencontre tous les jours dans le soin et qui après 17 ans d'abstinence le jour de la galette des rois boit du cidre en se disant non mais c'est bon 17 ans du cidre qu'est-ce que c'est et qui 15 jours après vient le consulter et qui est à nouveau à une bouteille de whisky on a envie de dire lui c'est vraiment chronique c'est une réalité c'est des histoires vraies dont je vous parle donc savoir qui c'est qui va être en maladie chronique qui c'est qui va pas y être les médecins n'ont pas répondu à ça un fumeur un fumeur qui va s'arrêter de fumer il reste fumeur c'est un fumeur abstinent il achète une cigarette il peut se leurrer il va se leurrer 3 jours puis il va aller acheter une cartouche 15 ans 20 ans 30 ans après l'arrêt de son tabagisme et la notion de transfert que vous avez évoqué c'est à dire qu'on a de nombreux usagers qui passent de l'alcool quand l'alcool s'arrête il y a de la cocaïne et puis il va y avoir du tabac puis il va y avoir de l'héros puis il y avoir et toute la vie est faite d'un glissement d'un produit psychoactif à l'autre et là on a vraiment l'impression qu'effectivement est probablement aussi à une maladie chronique mais ça ne concerne pas tout le monde et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce métier parce qu'on doit être un petit peu c'est Madame Irma qui regarde dans sa boule c'est Madame Irma ? ouais c'est ça je dis des fois je leur dis je ne suis ni Madame Irma ni j'ai une baguette magique donc je ne sais pas si un jour vous pourrez boire j'espère que oui je leur dis j'espère qu'un jour vous pourrez reboire mais je ne sais pas comment on aide comment on aide les personnes qui vivent avec ce trouble de l'usage probablement que ça passe par une modification profonde profonde de l'attitude de l'attitude des individus et du groupe du groupe global ça nécessite des changements de posture des changements de bienveillance la facilitation de l'accès aux soins quelques chiffres mais qui ne vont pas vous parler il y a moins de 10% des alcooliques qui voient un jour un addictologue ou un médecin dans leur vie c'est la maladie qui est la moins dépistée repérée toutes les addictions sont les maladies qui sont les moins repérées en médecine de soins courants et de premier recours pardon et dans tous les soins et c'est parce que il y a un problème il y a toujours un problème de représentation toujours un problème de posture il y a toujours un problème de malaise de mes premiers cours d'addicto on m'a dit qu'il fallait être à l'aise avec son malaise et je le redis toujours et tant qu'on n'est pas à l'aise avec son malaise on ne peut pas être addictologue et la posture bienveillante elle doit commencer par les soignants j'ai un collègue un collègue qui est chirurgien qui est transplanteur plutôt du côté du rein et qui un jour me dit moi je me suis posé la question de savoir si je donnerais mes organes il m'a dit mais moi je veux bien donner mes organes à condition qu'ils n'aillent pas à un alcoolique mais c'est la réalité c'est un médecin c'est un chirurgien c'est la réalité c'est ça qui se passe c'est à dire que les représentations elles doivent commencer par changer chez les soignants eux-mêmes et ça c'est extrêmement important pour justement faciliter cet accès aux soins et faciliter l'accès aux soins des individus eux-mêmes pour qu'ils puissent parler librement de ce mal de cet état et de ces difficultés qu'ils rencontrent il faut changer les représentations vis-à-vis de la maladie auto-infligée vis-à-vis de la notion de vice vis-à-vis de la notion de volonté vous imaginez bien que je vous dis ces termes volontairement que je ne les pense pas que les choses soient bien claires il faut changer vous avez employé le terme de stigmatisation voilà il faut arrêter de stigmatiser j'ai fait exprès de parler du pain cachien j'ai fait exprès de parler de tout ça et c'est un discours global sur la notion de morale et je crois qu'une des ça va au niveau du temps oui une des une des choses qui ferait que je serais extrêmement fière du pays dans lequel je vis ce serait qu'on arrête de punir les gens qui ont ce type de problème et qui ont ce type d'état et que du coup déjà on parle de la dépénalisation en premier en premier stade parce que je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la dépénalisation mais la pénalisation de l'usage de drogue justifie absolument tous ces stigmas je veux dire si on dit que c'est interdit alors on a un vice si on fait quelque chose qui est interdit un drogué par définition qui prend un produit interdit qui est puni par la loi comment voulez-vous que ça fasse sens avec le fait que c'est une maladie et que c'est peut-être une maladie chronique et qu'en plus c'est une maladie du cerveau comment voulez-vous que ça ne peut pas s'accorder alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'est-ce qui pourrait faire qu'on dépénalise et qu'on légalise quelques arguments en vrac je suis désolée si je choque mais si on parle d'un état pathologique ou d'un continuum d'un état physiologique pourquoi on punirait ça est-ce qu'on punit un suicidé est-ce qu'on met en prison un homme qui se suicide c'est pas auto-infligé le suicide est-ce qu'on punit un diabétique qui a les artères bouchées des membres inférieurs est-ce qu'il va en prison est-ce qu'on punit un cancer du poumon lié à son tabagisme vous voyez il faut se poser ces questions-là est-ce que c'est puni de mévuser des benzodiazépines est-ce que c'est puni d'être ivre mort à son domicile c'est la même chose je vous parle de la même chose vous voyez donc la pénalisation n'a aucun sens si on veut changer les représentations qu'on a par rapport à cet état qui soit dans le continuum physiologique ou qui soit pathologique oui j'y viens j'y viens c'est là je continue sur ce thème là tout à fait donc ça c'était le premier argument deuxième argument justement sur ces fameuses drogues si on parle santé publique si on parle épidémiologie si on parle santé personnelle toutes les études sont unanimes pour dire que la drogue la plus dure c'est l'alcool et le tabac les drogues qui font le plus de mal à l'individu à son environnement et à la société c'est l'alcool vraiment il n'y a aucun doute là dessus la notion de drogue l'alcool est interdit c'est ça ? non tu veux tout légaliser ah bah j'ai rien compris alors tu sors et donc les plus gros tueurs les plus gros tueurs sont en vente libre et on met des photos sur le paquet de cigarettes le plus gros tueur et vous en avez dans vos poches vous avez juste une jolie photo d'un cancer ORL qu'on se dit mais c'est pas possible ils l'ont maquillé ça n'existe plus des choses comme ça vous voyez et c'est en vente libre un mesuseur quelqu'un qui mesuse ses benzodiazépines il a des benzodiazépines prescrits par il a un demi-lexomule prescrit par son médecin généraliste tous les soirs il en prend cinq par jour il va pas en prison on va le plaindre on va lui dire qu'il est anxieux on va lui dire c'est pas grave machin et tout vous voyez donc la notion de drogue et de drogue dure n'a aucun sens aucun sens d'un point de vue médical il existe des produits psychoactifs et des comportements qui vont être récréatifs physiologiques et à partir du moment où ils vont créer le comportement addictif ou la consommation du produit de façon addictive là c'est une drogue vous voyez donc tous les produits psychoactifs sont potentiellement des drogues et tous les comportements qui vont apporter du plaisir sont potentiellement des drogues et on sait très bien qu'ils ne sont pas des drogues chez tout le monde et c'est valable aussi pour la cocaïne l'héroïne c'est un petit peu plus compliqué mais il y a plein de drogues dites dures qui ne sont pas si dures que ça pour la majorité des individus donc c'est important d'avoir ça troisième argument pour la légalisation la prohibition alors là Yannick en a déjà parlé la prohibition la pénalisation on le voit bien en France avec le cannabis on est le pays qui consomme le plus et on est le pays qui a le plus de répression sur le cannabis une répression qui n'est absolument pas mise en œuvre une répression qui n'est pas faite et alors quand on a dernièrement je ne veux pas critiquer ce gouvernement ce n'est pas du tout mon propos et ce n'est pas mon objectif moi j'avais espoir que ce gouvernement fasse une avancée là-dessus et la seule avancée qu'ils ont trouvé bon de faire c'est de pénaliser encore plus en fait avant c'était des peines de prison vous imaginez bien que les peines de prison elles n'étaient jamais données elles n'étaient jamais faites et en fait le jeune partait le flic il gardait la barrette de chit c'était réglé ça faisait une bonne soirée entre potes entre les flics je veux dire je savais que ça allait vous faire rire on la coupera au montage s'il vous plaît j'ai des très bons amis flics et maintenant on a une amende c'est beaucoup plus facile de donner une amende donc en fait ils sont beaucoup plus pénalisés mes petits jeunes dans la rue avec leur 3G dans la poche la toile ils ne risquaient pas de les faire de la toile il faut tuer son père et sa mère pour aller en prison en France il n'y a plus de place dans les prisons ils ne le mettent pas en prison il n'y a qu'à voir on ne va pas raconter l'histoire mais il avait 27 chefs d'inculpation le monsieur qui a tué quelques personnes il y a deux jours il n'y a plus de place en prison en France donc la barrette de chit n'amenait pas en toile évidemment il y a encore eu d'ailleurs j'en suis ravie mais maintenant ils vont devoir payer donc on a augmenté la pénalisation du cannabis ce n'est pas du tout sur le bon chemin je ne sais pas si ça va être son objectif principal dans les semaines qui viennent je ne sais pas pourquoi j'ai des doutes et donc voilà la prohibition ne fonctionne pas extrêmement bien et puis je trouve que c'est et du mon appel à la transgression que certaines personnes aiment beaucoup et du ça crée quelque chose de très dissociatif dans notre société parce que si vous voulez il y a ce discours de prohibition sur la drogue une espèce de société mais hygiéniste et à côté de ça vous allumez la télé il y a une femme à poil qui trompe son mari avec son meilleur ami parce qu'il est marseillais et non non mais c'est insoutenable c'est insoutenable c'est du même des sens mais c'est horrible l'autre il trahit son meilleur ami qui lui a sauvé la vie la semaine d'avant à Koh-Lanta et qu'est-ce que j'avais mis aussi ouais c'est c'est vraiment c'est vertigineux quoi cette connerie on peut pas être dans une société puritaine pour les drogues et avoir tous ces gens qui ont deux de QI et qui apprennent la perversité entre les êtres vulins quoi ça n'a pas de sens mais droguez-les 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 quoi c'est pas possible ça me rend malade je me dis peut-être ça va les élever ça va élever le discours parce que quand même c'est super dissociant et je comprends pas que nos jeunes ils sont là ils regardent bien sûr leur smartphone YouPorn tous ces trucs complètement débridés et à côté de ça ils n'ont pas le droit d'avoir 3 grammes de shit dans la poche quoi bon voilà donc je suis contre la pénalisation de la drogue vous avez dû le comprendre et pour la légalisation de toutes les drogues et là je veux revenir sur toutes les drogues pourquoi je pense que ce serait un message extrêmement mauvais de dire qu'on peut légaliser juste le cannabis le cannabis c'est une drogue le cannabis le cannabis fait des ravages le cannabis est un poison pour les adolescents qui le rencontrent trop tôt et qui le rencontrent de manière excessive et c'est probablement une des drogues les plus nocives pour nos adolescents et donc je trouve qu'on pourrait hypothétiquement parce que je vis pas chez les bisounours je crois que c'est possible on pourrait hypothétiquement se dire que le cannabis pourrait être un cheval de trois se dire ok allez on y va avec le cannabis on voit ce qui se passe la société est pas prête on ira avec le reste mais je marque-bouterai vraiment avec toute ma poigne sur le fait qu'il ne faut pas légaliser que le cannabis parce qu'on reste sur le schéma de la drogue dure et de la drogue douce ça n'existe pas on reste sur le schéma de t'es drogué avec du cannabis c'est pas grave t'es drogué avec de l'héroïne tu vas en prison c'est pas possible on ne peut pas avoir symboliquement ce discours-là il n'est pas médical il n'est pas audible et donc voilà pourquoi aussi parce que ça assainirait le marché de l'offre et de la demande il faut être clair avec ça ça permettrait un contrôle des produits et j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on se servirait un petit peu de cet argent-là pour faire de la prévention on occasionnerait une liberté plus importante de l'individu de choisir les risques qu'il prend la notion de prise de risque tous les gens qui fument savent qu'ils vont mourir plus tôt tous vous connaissez un tabagique qui dit non mais moi je sais que ça ne donne pas le cancer le tabac ah j'en suis persuadée il a un gros problème psychologique ça n'existe plus quelqu'un qui ne sait pas qu'il va mourir plus tôt parce qu'il fume c'est pas possible mais il choisit de fumer point et il sait qu'il y a des moyens pour l'aider d'arrêter voyez et donc il faudrait qu'on arrive à faire la même chose pour l'ensemble des drogues et là dans une société libertaire et non libérale dans une société libertaire ce serait le Graal il y a de la drogue en vente libre tout le monde est informé sur le méfait de ses consommations et chacun fait ce qu'il veut et évidemment on protège les plus vulnérables évidemment je finis sur la société addictogène parce que j'ai une petite discordance aussi là dessus je ne retrouve pas le plaisir je ne retrouve pas la notion de plaisir donc d'un point de vue sémiologique je ne sais pas comment on peut comment on peut dire que cette société est addictogène cette société est accélérée cette société est parfois indécente cette société est peut-être décadente je ne sais pas mais je ne sais pas pourquoi elle serait addictogène parce que je ne retrouve pas la notion de plaisir je pense que vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus et puis parce que Yannick est mon lecteur préféré et qu'il nous lit souvent des belles phrases il va vous lire ma conclusion donc la conclusion c'est un extrait de Malaise dans la civilisation 1929 Sigmund Freud telle qu'elle nous est imposée notre vie est trop lourde elle nous inflige trop de peine de déception de tâches insolubles pour la supporter nous ne pouvons nous nous ne pouvons nous passer de sédatifs ils sont peut-être de trois espèces d'abord de fortes diversions qui nous permettent de considérer notre misère comme peu de choses puis des satisfactions substitutives qui l'amoindrissent enfin des stupéfiants qui nous y rendent insensibles l'un ou l'autre de ces moyens nous est indispensable voilà on n'a rien inventé donc ce texte a un siècle alors en ce qui concerne les discords que j'ai noté en fait moi souvent je répète ce que j'entends dans mon travail de sociologue il y a une partie disons d'interprétation personnelle et ça je le dis et puis il y a aussi un aspect de porte-voix bon l'histoire de la maladie du cerveau effectivement j'ai fait des entretiens avec des chercheurs du NIDA à Washington l'Institut National de Lutte contre l'abus des drogues bon c'est leur cheval de bataille de sa présidence etc c'est une maladie du cerveau car elle implique les déchangements fonctionnels dans les circuits cérébraux impliqués dans la récompense le stress et la maestris de soi mais pour moi c'est pas une religion je suis entièrement d'accord aussi sur le fait que c'est une maladie sociale ça peut être une maladie sociale ça peut être une maladie de l'être humain donc c'est pas c'est pas exclusif la vulnérabilité alors là encore j'ai souvent répété est-ce que vous avez des exemples où vous dites c'est pas exclusif mais j'ai l'impression que ça ne l'est jamais au final c'est pas puisque l'exclusivité de la cause de la maladie bon il y a ce substrat neurobiologique mais de toute façon si on ne met pas le produit à un moment donné sur le chemin de l'individu cette maladie ne parlera jamais est-ce qu'on parle de maladie ? je pense que dans les sociétés on parle de la société société ouvrière au 19ème siècle où il y avait de l'alcool et de l'opium dans les sociétés médiévales il y avait beaucoup moins d'alcool donc il y avait effectivement moins de chances de devenir addict puis c'est vrai que le raisonnement qui a été suivi avec des objectifs de santé publique c'était de de suspendre enfin d'empêcher d'arrêter l'offre pour parce que ça paraît logique c'est-à-dire que si le produit n'apparaît pas il n'y aura pas il n'y aura pas la maladie bon on a vu ce que ça a donné avec la prohibition d'alcool les autres prohibitions on les a maintenues pour des tas de raisons bon d'abord il y a des raisons d'ordre moral il y a des raisons aussi de contrôle des substances qui apparaissaient sur le marché parce que bon une des choses qui me paraît importante c'est que toutes les substances addictives ont commencé à circuler au 20ème siècle vous voyez vous pouvez consommer de la cocaïne en plus il y a eu aussi une technologie qui s'est développée il y a des tas les produits sont devenus beaucoup plus beaucoup plus pur beaucoup plus actifs et puis à côté de ça vous avez une invention pharmacologique extraordinaire vous avez une vingtaine de produits qui apparaissent chaque année qui ont à peu près les mêmes effets c'est à dire qu'au plus on interdit les produits au plus il est avantageux de les réduire et de diminuer leur volume et c'est un peu la loi de la prohibition c'est à dire si on a des drogues de synthèse qui tiennent dans de tout petits volumes et qui sont très puissantes c'est facile à transporter à dissimuler c'est une question de miniaturisation peut-être par exemple une histoire qu'on raconte c'est à propos de la méthamphétamine aux Etats-Unis il y en avait énormément de préparations pharmaceutiques à très faible dose et comme la méthamphétamine est effectivement un projet très dangereux très destructeur et puis ensuite moi j'ai fait des réunions avec des gens qui utilisaient ça on s'en remet jamais c'est à dire là pour le coup c'est à dire tous les récepteurs spontanés sont atteints c'est à dire qu'il disait on ne peut pas goûter simplement le fait de sentir l'air il y a des tas de plaisir qui deviennent inaccessibles donc comme c'était très dangereux on l'a interdit le résultat c'est que la méthamphétamine s'est retrouvée alors pas sur le marché sous des formes très pures et vraiment très destructrices voilà c'est comme ça comme ça que ça s'est passé voilà ce que je voulais dire bon c'est simplement que moi je répète beaucoup sur la vulnérabilité je ne pense pas que les usagers de drogue sont plus invulnérables que d'autres mais c'est des descriptions on a trop fait des gens qui disaient bon j'avais je me sentais invulnérable j'avais pas froid je pouvais aller traverser la ville etc mais bon avec eux-mêmes une certaine distance par rapport à ça le seul point sur lequel la discorde sur une discorde c'est pas de pas de plaisir dans la société addictogène c'est une question il est où ce plaisir que vous décrivez dans la société addictogène toutes les critiques de la société de consommation elles n'ont eu de cesse que de décrire justement l'hédonisme l'hédonisme des consommateurs qui jouissaient d'acheter des nouvelles voitures d'acheter des nouveaux appareils etc il y a des tas de descriptions il y a du plaisir dans le fait d'acheter une voiture oui alors ça du côté de la consommation après je pense qu'on n'a pas vraiment bon moi là je je parle beaucoup je parle de plus en plus en fait des spéculateurs de certaines sortes d'entrepreneurs des lobbyistes etc je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur sur comment ils vivent ça donc il y a beaucoup de documentations cinématographiques mais il y a des témoignages si vous avez vous avez des livres qui sont faits même par exemple sur Steve Jobs bon mais il y a et puis sur d'autres Strauss-Kahn par exemple bon voilà c'est l'exemple vous voyez là en général si Strauss-Kahn c'est pas un spéculateur il se trouve qu'il a été là il a été bon dans il a été très loin dans ses pratiques et du coup en fait les externalités négatives c'est lui qu'il en a payé le prix il en a payé le prix parce qu'il a Jérôme Kerviel il décrit son affaire comme une alors une une addiction en effet mais où il y a du plaisir c'est-à-dire qu'il était extrêmement content de voir tout ce qui il faisait des coups mais faramineux il faisait des coups et il gagnait tout le temps c'est-à-dire que quand il était alors après c'est pour ça il faut vraiment voir les choses pratiques par pratique substance par substance etc une chose qu'on dit parce que dans la littérature sur le gambling dernière remarque après on a des questions mais dans la littérature sur le gambling on dit que les joueurs les joueurs pathologiques ils ont une capacité une tolérance à la frustration qui ne cesse d'augmenter parce qu'en général un joueur un gambleux il va perdre au bout du compte et malgré tout il retourne parce que voilà on est sûr qu'il va finir par gagner bon Kerviel il gagnait de plus en plus il y en a plein qui gagnent de plus en plus et surtout si vous pouvez rejeter les conséquences négatives sur les autres je pense juste à notre les workaholics moi j'ai fait des réunions avec des familles plutôt que des workaholics alors est-ce que vous pouvez préciser parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est un il y a des groupes de workaholics exactement comme il y a des groupes de narcotiques anonymes d'alcooliques anonymes etc workaholisme c'est l'addiction au travail et alors sur les familles ça a des conséquences parce que on promet par exemple des vacances à la famille et puis elles sont annulées au dernier moment parce qu'il y a toujours mieux à faire il y a toujours on rentre plus tard etc et pas forcément parce qu'on a eu une affaire à son boulot mais parce que parce qu'on est entièrement pris et parce qu'il n'y a que ça qui compte et il y a un véritable plaisir alors après quel genre de plaisir bon il y a certains je pense à des gens qui font des psychodénémies du travail qui décrivent on ne peut pas être dirigeant d'un grand groupe d'un grand groupe du CAC 40 sans être plus ou moins pervers bon j'en sais rien narcissique ils viennent les prouver ils disent pas narcissique ils viennent les prouver enfin je pense à quelqu'un en particulier qui parle de ça mais bon il y a des plaisirs voilà ça serait peut-être ma seule nuance mais après en effet peut-être qu'on est en manque et qu'il faut il en faut plus pour arriver je sais ça la tolérance il en faut plus pour d'abord être soulagé il en faut pour être soulagé et puis pour éventuellement retrouver le souvenir que vous l'avez dit tout ce que vous avez dit moi je suis d'accord avec vous c'est pour ça qu'il aurait fallu vous écouter avant allez Simon d'abord bon alors et du coup si vous êtes d'accord on va laisser la chance aux auditeurs de déstabiliser tout ça est-ce que vous avez des questions moi j'ai deux questions j'ai une question aux sociologues pour une fois qu'on a un sociologue sous la main j'en profite merci il vous rend alors je voudrais votre avis sur quelque chose on connait tous le but des industriels pour l'addiction je vais les filles Maurice pour la cigarette le clair de Carrefour etc. pour le mal de bouffe les vignerons pour l'alcool etc. ça c'est un chou de l'autre côté on sait tous que l'addiction fait des milliers même peut-être des millions de morts c'est ça vous imaginez quelque chose vous imaginez une molécule qui en préclinique marche sur le tabac sur l'alcool sur les toxicités au cannabis et sur le mal de bouffe une molécule miraculeuse elle part en clinique sur 13 000 patients dans 22 pays les résultats sont hautement significatifs donc cette molécule elle est commercialisée pendant un an c'est fabuleux c'est l'accompliment c'est le Rimonaban parce que cette molécule elle potentialise la dépression et puis elle lui tout se suicida donc maintenant vous avez la balance d'un côté il y a tout se suicidé avec une dépression augmentée de l'autre côté vous avez un million de morts et cette molécule on la refuse qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet ? je ne connais pas assez bien le sujet pour en penser quelque chose ça me rappelle une histoire parce que bon non c'est compliqué c'est compliqué donc comme j'ai fait des travaux sur l'addiction la question du coup c'est sur le plan social parce que l'hypothèse en dessous c'est quoi ? c'est que le lobbying a fait que c'était pas possible d'accepter tout le monde sait on va en parler après tout le monde sait que pour l'addiction il n'y a pas de molécule il n'y a rien non non mais je sais bien il n'y a pas il n'y a si là d'un seul coup il y a un médicament miracle tout le monde dit c'est il y a mais c'est ça le problème mais c'est une expérience de pensée que vous faites non 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 vous parlez du rimeon avant ? non non mais j'entends bien alors je suis convaincue non je veux efficace c'est non non mais c'est pas vrai oui 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 mais vous avez aussi un lobby pour cette molécule oui très fort l'histoire que je voulais vous raconter c'est que j'ai été contacté non non c'est pas ça qui s'est passé j'ai été contacté il y a quelques années par un grand labo international qui a une molécule contre l'alcool d'ailleurs qui a été entre temps commercialisé qui disait très efficace et ils avaient besoin de philosophes de sociologues pour travailler à qui ils allaient ils proposaient aussi des moyens des moyens de recherche importants etc je n'ai pas j'avais pas s'il n'est pas dans mes compétences d'aller évaluer la valeur d'une molécule donc parce que je ne peux pas évaluer il y a eu 12 000 patients 13 000 bien alors moi c'est la proposition de sociologue bon j'ai refusé j'ai refusé l'ordre du et je n'ai pas voilà parce que je savais que ça m'a donc par rapport à un cas pareil je suis voilà je ne connais pas je ne sais pas et je suis je suis perfect juste je reviens parce que c'est extrêmement dangereux ces propos de dire qu'il existe un médicament miracle il n'existe pas de médicament miracle et le rigno n'était pas un médicament miracle pour l'addiction ou quoi que ce soit et vraiment je ne veux pas vous mettre en difficulté mais c'est une évidence et c'est dramatique qu'il y ait ce genre de discours autour de médicaments comme il a pu avoir à un moment donné pour le baclophène qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas c'est dramatique pour les usagers pour les patients d'entendre qu'il existe des médicaments miracle parce qu'il n'existe pas de médicaments miracle dans cette maladie multifactorielle ou dans cet état pathologique et actuellement ce qu'on sait c'est que ce qui marche le mieux et ce qui marche pour 60 à 70% des cas dans la rémission ou dans l'accompagnement ou dans l'amélioration de la qualité de vie vous appelez ça comme vous voulez c'est la prise en charge biopsychosociale et en aucun cas médicamenteuse et les médicaments ne vont faire que 30% de la partie donc il faut arrêter mais vraiment il faut arrêter de dire qu'il existe un médicament miracle et que les patients n'y ont pas accès parce que c'est la théorie du complot ça n'a aucun sens et les usagers qui pensent qu'il y a un médicament miracle ils vont faire tout pour se le procurer et s'ils ne marchent pas sur eux ils se suicident et c'est ce qui s'est passé avec le baclofène donc il faut vraiment arrêter ces discours là ça n'existe pas et le rémunabon n'était pas un médicament miracle et c'était un médicament relativement dangereux on ne va pas faire tout le débat sur cette question je pense qu'il y a peut-être une ou deux autres questions ou remarques de toute façon à pouvoir se concentrer sur une molécule moi je parlerais de la molécule qu'on vient de découvrir contre la spéculation qui règle tout ça existe c'est une expérience de pensée c'est une expérience de pensée est-ce qu'il y a une ou deux oui il faut crier Edith moi je suis l'enferneur de l'éthologie je vais d'abord rejoindre ma docteur école sur la sensibilité des questions et sur ce je crois c'est des individus qui sont très riches très riches dans le secteur et j'avais une question sur le niveau de la société qui m'a beaucoup évoquée dans ce discours qu'est-ce qu'on met en place ou est-ce qu'on pourrait mettre des choses en place pour en termes de prévention enseigner apprendre aux individus à repérer leur vulnérabilité les risques de leur environnement et voilà est-ce qu'on alors j'ai parlé bon je pense qu'il y a il y a plein de domaines bon je pense que les au niveau le plus général pour ce qui est en particulier de la spéculation financière je pense que la dérégulation généralisée a favorisé certainement et que si une réglementation plus stricte dans ce domaine là dont beaucoup de gens parlent y compris des politiques aurait des effets favorables j'ai perdu je voulais dire ça mais c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la société pour en termes de prévention pour que les gens sachent qui sont vulnérables voilà ce que je voulais vous dire c'est par rapport aux écrans justement les associations dont j'ai parlé l'idée l'idée c'est de de diminuer le le caractère d'appel des produits par exemple les gens dont je vous parlais ils ont fait des smartphones qui sont moins colorés qui ont moins de fonctions qui ont moins voilà il y a alors je ne sais pas si c'est la voix mais parce que on on est constamment enfin si vous voulez il y a des armées des armées de designers qui cherchent à faire des objets qui sont le plus appelants possible et qui pour eux les fabriquer c'est leur principal but et ils ont des récompenses je pense qu'ils ont du plaisir quand on regarde par exemple le film sur Steve Jobs quand ils arrivent à faire le produit le produit qu'ils convient ils sont très contents et puis ils gagnent de l'argent et puis ils gagnent de l'argent et puis ils gagnent de l'argent donc il y a encore plus j'ai compris si vous voulez c'est assez compliqué parce que je pense que je crois qu'il y a un niveau de réglementation mais moi par exemple je ne parle pas de système capitaliste je pense que c'est une forme de vie c'est-à-dire qu'on est partie prenante si vous voulez si ça marche si bien c'est parce que il y a des agents qui vont vraiment prendre du plaisir à acheter le nouvel iPhone qui est sorti ou le nouveau Macintosh etc. c'est un cercle alors je pense que après il y a aujourd'hui aussi si vous avez vu les films demain et puis la suite etc. il y a toutes sortes d'idées aujourd'hui sur la façon de produire et consommer autrement je ne sais pas s'il faut changer s'il suffit de changer le design des smartphones pour nous libérer ça c'est ce que disent ces associations mais il y a peut-être énormément de gens qui par exemple je pense au Fab Lab si vous avez regardé cette littérature il y a beaucoup il y a plein de perspectives après dont on peut l'idée justement c'est de reprendre le discernement justement c'est de retrouver le discernement dans ses façons de consommer dans ses façons de travailler dans ses façons aussi de créer une entreprise vous avez parlé tout à l'heure de chacun connaît la prise de risque qu'il prend vis-à-vis de drogue à quel moment on reste dans le domaine de l'addiction et du choix de la consommation ah d'accord ah oui il faut que je note le stress il n'y a plus de questions allez on va vous laisser répondre alors juste quand j'ai parlé de la notion de prise de risque on sait qu'on prend un risque c'est un petit peu une pensée magique parce qu'on ne sait pas obligatoirement qu'on prend un risque c'était dans l'espoir d'une légalisation dont l'argent permettrait de donner des messages de prévention extrêmement clairs sur quel risque vous prenez quand vous consommez tel ou tel produit sinon le risque dans l'addiction c'est beaucoup plus compliqué puisque ça fait partie des traits de personnalité qui peuvent amener à la prise de risque à la prise de risque répétée à la recherche d'ivresse à la recherche de sensations qui sont donc le lit de l'addiction donc c'est très compliqué mais tout à l'heure quand j'ai employé ce terme de chacun aurait la liberté de choisir s'il prend un risque ou pas c'est par rapport à la dangerosité propre et au risque qu'il prend épidémiologique par rapport à ce produit un exemple simple on pourrait par exemple dire qu'un consommateur régulier de cannabis c'est quelqu'un qui fume dix fois par mois on estime que c'est un consommateur régulier l'idéal c'est je vois certaines têtes qui oscillent le langage non verbal est très parlant faites attention surtout les gens qui travaillent avec moi quelqu'un qui consomme dix fois du cannabis par mois prend entre 20 et 25% de risque de devenir addict au cannabis il a un risque sur quatre de développer une dépendance avec cette consommation c'est ça ce que j'entendais par notion d'informer les gens sur le risque qu'ils prennent après la notion de risque à l'intérieur même de la maladie c'est beaucoup plus compliqué il faudrait deux heures de plus juste un mot pour la conclusion je pense qu'il y a des tas de gens qui sont rentrés en résistance par rapport à cette société de consommation c'est ce qu'on pourrait critiquer sur le terme de apicratie alors je ne pense pas qu'il faille cautionner absolument tout ce dogme de la psychologie politique de tout ça mais en tout cas j'ai l'impression comme toutes les luttes et comme toutes les entrées en résistance quand il y a des combats à mener ils sont un peu extrêmes donc effectivement l'apicratie c'est extrême mais l'apicratie amène à se repositionner sur la lenteur sur la contemplation sur des plaisirs naturels sur les êtres vivants puisque on peut imaginer que aussi l'hygiène alimentaire rentre aussi dans ce cadre là donc je pense que la résistance par rapport à ce que tu questionnais tout à l'heure Edith je pense qu'elle est en train de s'installer par rapport à cette société addictogène et j'ai envie de croire que toutes ces techniques thérapeutiques tout ce retour à la nature tout ce retour à la terre tous ces retours à des valeurs un peu plus solides qui nous ancrent et qui nous rappellent qu'on est vivant même si c'est beaucoup plus angoissant vont permettre de rentrer en résistance par rapport à la société addictogène voilà ce sera mon mot de conclusion je voulais juste rajouter un mot sur la question du choix moi quand j'ai fait mes enquêtes j'ai beaucoup interrogé les personnes sur la question du choix est-ce que c'était choisi pas choisi d'une façon générale ce qui ressortait c'est que c'était un choix par exemple sur l'héroïne quelqu'un me disait bon en 2000 tu peux pas ignorer que si tu prends de l'héroïne tu cours un très gros risque mais le choix c'est celui de la consommation et de la récompense qui est attaché c'est pas celui de l'addiction l'addiction c'est une conséquence non voulue donc voilà et les choix risqués on peut en faire ça rentre pas parce que chaque individu ignorant aussi dans quelle mesure il va tomber dans les conséquences non voulues les pièges etc donc c'est pas contradictoire on peut choisir et puis à un moment il va y avoir beaucoup moins de possibilités au départ c'est un acte de liberté souvent c'est décrit comme une transgression un acte de liberté et lorsqu'on a un problème ça devient un problème aussi de liberté mais de perte de liberté bonjour je sais pas si vous m'entendez j'ai une question aux deux intervenants c'est au sujet de la question de la dépendance de la notion de maladie de la définition de maladie donc vous avez dit que la vie était une dépendance et que est-ce que l'addiction était une maladie j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va interpréter tout phénomène de comportement répétitif comme une maladie et donc on va le définir comme une addiction et les légitimes pour s'occuper de ces addictions sont donc les docteurs les médecins la santé les soignants les soignants et donc la question que j'ai première question c'est est-ce qu'on ne serait pas dans une forme nouvelle régulation des comportements la substance n'importe plus tout à l'heure vous avez dit drogue dure drogue douce c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est la répétition des comportements et la souffrance que ça engendre donc cette première question là qu'est-ce qu'on fait avec ça et la deuxième question qui est l'articulation entre l'individu et le collectif si nous sommes dans une société addictogène si nos comportements à tous sont des comportements qui peuvent relever de l'ordre donc d'un comportement type drogue classique sur qui va incomber le travail puisque la personne va se sentir malade va aller voir un médecin et ce médecin va s'adresser à l'individu or il me semble que c'est une addiction collective et du coup quel est le travail du médecin face à un individu seul qui vient le voir dans un cabinet de consultation pour renvoyer cette addiction à des formes plus collectives alors je vous remercie d'avoir posé cette question question suivante j'ai envie de faire un petit peu appel à Georges Canguilhem qui nous dit quand même que la distinction entre le normal et le pathologique on n'est que dans une variation quantitative et non pas qualitative et en ça il s'oppose à pour lui j'ai dit quoi j'ai dit quoi c'est un changement qualitatif on ne peut pas entièrement rabattre sur des mesures continentes en termes d'inconstances mais c'est justement ce que les addictologues disent de manière enfin je ne sais pas si ça va répondre à ta question mais c'est la présence de la souffrance et normalement médicalement on parle d'addiction que s'il y a souffrance et maintien du comportement en dépit des efforts de s'en libérer c'est peut-être ça qui fait le ça c'est la réponse sur l'individuel il y a des tas de gens qui souffrent de comportements répétitifs ou de schémas de vie répétitifs qui ne les font pas souffrir qui ne font pas souffrir l'environnement et qui on serait pour dire que c'est une maladie que c'est problématique et qu'il faudrait absolument s'en détacher voilà donc sur l'individuel on aurait un peu des réponses à ce niveau là sur les répercussions personnelles et sur le ressenti parce qu'en fin de compte on ne travaille qu'en termes de qualité de vie sur la notion de dire qu'un individu est addict parce qu'il est vu au sein d'une société en fait et que peut-être il ne le serait pas dans une autre c'était ça ta deuxième question je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire en termes de soignant je ne sais pas moi en termes de soignant comment je peux me positionner par rapport à une telle question puisque que ce soit dans le cadre il a un comportement addict parce qu'il vit dans cette société mais il est en souffrance moi je vais m'occuper de sa souffrance et effectivement ce qu'on peut moi ce que je rencontre souvent je ne vais pas répondre à ta question mais ce que je rencontre souvent non mais rapidement ce que je rencontre souvent c'est par exemple quelqu'un dont la religion interdit l'alcool ou quelqu'un dont la religion interdit tel ou tel excès qui va souffrir d'avoir justement ce problème d'addiction ou ce problème de comportement vis-à-vis de sa culture et vis-à-vis de la société ou de la religion dans laquelle il est investi donc ça on va on va on va l'avoir et ça va mener à une consultation et on va en prendre on va on va considérer cet état mais est-ce que ça change quelque chose dans ma pratique non chaque être est individuel et chaque être va être traité individuellement je ne prends pas trop compte de la société si ce n'est ce qu'elle représente sur l'individu que je suis en train de soigner c'était peut-être pas très clair je voulais réagir là-dessus parce que bon effectivement l'addiction il y a au moins trois sens étymologiques symboliques donc la prison pour dette le sens clinique c'est les symptômes l'état de manque de désir intense l'usage prophétique la perte de contrôle etc et il y a le sens neurobiologique c'est une maladie du cerveau peut-être aussi des neurorécepteurs de l'intestin il y a une base organique c'est clair il y a une base il y a une base organique or si on applique ça à la collectivité on voit bien que le sens le sens étymologique symbolique prison pour dette ça s'applique assez bien le sens clinique on va trouver une série de symptômes ça peut s'appliquer le sens neurobiologique de maladies du cerveau voire de l'intestin ça ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de cerveau collectif il n'y a pas de cerveau collectif donc moi ça me permet de conclure tout simplement de ça c'est qu'il n'y a pas d'addiction collective comme il y a des addictions individuelles des gens qui ne s'en sortent pas et qui vont voir quelqu'un pour les aider parce qu'ils souffrent parce qu'ils ont une grande difficulté alors s'il n'y a pas d'addiction collective parce que c'est aberrant de parler de capitalisme addictif de société addictogène etc moi je ne crois pas parce que s'il n'y a pas d'addiction collective il y a des processus addictifs collectifs il y a des courants sociaux ça c'est aussi une notion de sociologie c'est à dire il y a des courants sociaux qui font que bon il y a une série d'individus qui vont pouvoir alors vous avez parlé de courbes de gosses à un moment je crois que c'est très juste vous avez vous avez je pense tout le monde cherche des récompenses plus ou moins et puis dans cette recherche de récompenses vous pouvez avoir des désirs modestes et finalement très peu de risques d'addiction et puis des gens qui au contraire vont être pris dans des donc dans cette les individus peuvent tous être se situer dans cette courbe de gosses dont vous avez parlé si vous êtes à l'extrême addiction effectivement c'est un problème c'est un problème mais pour les individus alors moi ce que je dis c'est qu'il n'y a donc il n'y a pas d'addiction collective il y a des courants sociaux qui addictifs et j'utilise pour moi l'addiction c'est un habitus il y a tout le monde a des habitus il y a des dépendances laissons l'addiction parce que c'est un gros mot mais simplement des dépendances vous avez des dépendances sans conséquence fâcheuses et heureusement que vous les avez parce que c'est ça qui vous rend heureux puis vous avez des dépendances malheureuses qui vous font beaucoup souffrir alors ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des processus addictifs enfin d'après moi des processus addictifs collectifs dans la société et puis que il y a des des addictions en particulier individuelles et alors Pierre Bourdieu excusez moi je suis sociologue il disait il n'y a pas il n'y a pas d'habitus collectif mais il y a des classes d'habitus il n'y a pas d'habitus les habitus sont individuels donc c'est toujours des individus qui sont confrontés avec eux-mêmes les offres qu'ils ont etc mais il y a des classes il y a des classes d'habitus et donc à un pôle vous avez des gens qui ont vraiment un problème de dépendance dure sévère moi je parlais comme ça de dépendance sévère à l'autre voilà est-ce que ça répond un peu à votre question bon dans tous les cas garder du doute toujours je crois que c'est une forme d'intelligence et on peut peut-être s'arrêter là parce que sinon les tenanciers du buffet vont nous exclure voilà merci beaucoup juste une petite information avant de finir je remercie bien sûr nos deux intervenants et notre monsieur Loyal et donc juste une information c'est que le prochain forum santé-société aura lieu ici le 28 mars autour de deux philosophes Céline Lefebvre et Maël Lemoyne qui viendront parler je dirais du normal et du pathologique et de philosophie de la santé voilà merci beaucoup merci à tous les verres sont là merci à tous